Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Le site d'action, c'est aussi une action télévisuelle et radiophonique. Là, ce sont des animateurs TV, il y en a certains que je peux vous citer. Il y a eu Christophe Beaugrand, comme vous connaissez, soit dans 50 minutes inside, soit dans Confessions intimes sur NT1. Il y a eu Estelle Denis aussi à la fin. Il y a eu Cartman, je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est, c'est le duo Nico et Cartman. Cartman aussi, c'est l'animateur de D17 le matin. Donc, voilà, c'est quelques animateurs qui ont souhaité vous faire part de leur soutien aussi d'action, que je souhaitais également vous faire partager à la radio. Bien, qu'est-ce qu'on dit ? Sans transition, eh bien, sujet du jour. Bon, sujet du jour, on vient de le dire, site d'action, bien sûr. Le site d'action qui a commencé hier, 4 avril, qui finira demain. Donc, c'est tout un week-end. Donc, mobilisez-vous pour le site d'action à la télévision, à la radio, à l'extérieur, sur le terrain. C'est-à-dire, il y a des bénévoles partout dans les villes qui se mobilisent. Vous pouvez les rencontrer et aussi faire part de votre soutien aussi d'action. N'hésitez pas, dans votre ville, à aller. Tu en avais vu ou pas ? Il y a des stands ? Je n'ai vu personne, là, ce matin, sur Bordeaux. Même à la place Pays-Berland, parce qu'il y a été ce matin ? Il n'y a personne. Peut-être ça, après-midi, peut-être aucun compte, je ne sais pas où c'est. On ne sait pas où c'est à Bordeaux. À Bordeaux, on ne sait pas. Alors, je sais qu'il y en a qui, parce qu'il y a le collectif Sida 33, je crois qu'il y en a qui le font à la rue Sainte-Catherine, si je ne me trompe pas. C'est un peu partout, je crois que c'est la victoire aussi. Il me semble, à mon souvenir, que c'est la rue Sainte-Catherine pour le collectif Sida 33, mais c'est ce que j'ai compris. Bon, si vous croisez, bien sûr, le collectif, transmettez-leur notre amitié, bien sûr, de la part de l'émission. Bon, alors, sujet, on va d'abord faire l'état des lieux du Sida, en France, bien sûr. Ce sont des chiffres qui datent de fin 2013, tout récent. Je le répète qu'à chaque année, l'ONU Sida publie des chiffres qui permettent de comprendre ce qui se passe en matière de VIH dans le monde. Alors, qui c'est qui est concerné ? Tout le monde, tout simplement. Ce n'est pas uniquement les homos, les hétéros, c'est tout le monde qui est concerné par le Sida. Je vais vous donner quelques données. Pour mémoire, 33% de nouvelles infections à VIH en moins depuis 2001. C'est déjà pas mal, donc c'est quand même un progrès, mais pas suffisant. Actuellement, il y a 9,7 millions de personnes qui vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires qui avaient accès à un traitement antirétroviral à la fin de 2012. 29% de décès liés au Sida en moins. C'est adultes et enfants compris, tout le monde compris, depuis 2005. C'est aussi un progrès, c'est aussi une bonne nouvelle. 52% de nouvelles infections à VIH en moins chez les enfants depuis 2001. C'est aussi une bonne nouvelle. 50% de la moitié, c'est bien. Autre chiffre très important, c'est 35,2 millions. Ça, c'est un gros chiffre. C'est le nombre total de personnes vivant avec le VIH en 2012. Ça a augmenté encore. Ça a augmenté. Je vous parlerai en détail de la France tout à l'heure. 40 fois, c'est le taux d'augmentation de l'accès au traitement antirétroviral entre 2002 et 2012. Voilà. Ça, ce sont des données. Je pense qu'avec ça, je pense que vous avez un petit... Vous voyez, je bagaye un peu, je suis désolé. Je suis un peu avec la semaine que j'ai passée. Je suis désolé. Avec l'entrée sur le sujet du Sida, c'est un sujet qui me porte à cœur. Donc, c'est pour ça que je bagaye autant. En quoi qu'il en soit, vous avez, pour mémoire, des chiffres que je viens de vous communiquer. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Non. Non, personnellement... Progrès, mais est-ce que c'est suffisant ? Oui. Enfin, je ne vais pas dire que c'est suffisant parce que ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Mais c'était un bon progrès. Je pense que c'est grâce à la trithérapie, entre autres. Grâce à tous les médicaments, tout le progrès de la médecine. Mais voilà, il faut bien se dire en tête et se mettre en tête que le vaccin n'est toujours pas là, que demain, le Sida peut toucher encore d'autres personnes. Et il n'y a pas touché encore... Et pire encore, c'est qu'il y en a qui ne savent pas qui ont le virus. Et ça, c'est pire. Ça, on en parlera tout au long de l'émission. Revenons sur le sujet du Sida Action. Donc, on rappelle que le Sida Action, c'est un appel à la mobilisation de tous. Donc, je rappelle que ça a commencé hier. Donc, c'est l'occasion aussi de donner la parole à ceux qui vivent avec le VIH et ceux qui luttent contre la maladie. L'argent collecté est consacré pour moitié à la recherche et pour moitié au programme de prévention. Je vous ferai des détails tout à l'heure et d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France et dans de nombreux pays en développement. Donc, pour faire un don, vous pouvez faire le 110. Exactement. Je répète que le 110, c'est un prix d'un appel local. Donc, ce n'est pas 1,35 € la minute, tout ça. Non, c'est un prix d'un appel local. Donc, ce n'est pas cher. Ou, il y a un autre moyen. Si vous n'avez pas de fixe et que vous souhaitez le faire par SMS avec vos mobiles, il y a possibilité d'envoyer don, D-O-N, au 33000. Ce n'est pas Bordeaux. 33000, c'est le numéro qu'il faut envoyer par SMS avec votre mobile. Je répète, D-O-N au 33000. Autre moyen, c'est aussi vous connecter sur le site internet www.sideaction.org. Vous pouvez faire vos dons en ligne sur Internet par carte bancaire. C'est sécurisé. Vous ne risquez rien. Donc, cette année, malheureusement, c'est aussi un triste anniversaire pour le site d'action. Parce que le site d'action date d'il y a 20 ans. C'est le 20e site d'action cette année. Ça a commencé en 1994. Pour ceux qui se rappellent de cette grosse mobilisation des six chaînes dans les années 90. En 1994, c'était très très fort. Je me souviens. A l'époque, j'aimais bien. Parce que les six chaînes diffusaient en même temps le site d'action. Les six. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait, comme à l'époque, que toutes les chaînes diffusent en direct l'émission spéciale du site d'action comme on vient à l'époque. Et ça a été très très fort à cette époque. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y en ait plus. Donc, on rappelle que c'est 20 ans de lutte contre un fléau qui touche encore, et je le répète, 35 millions de personnes dans le monde. Et à cette occasion, les chaînes de télévision mobilisent leur antenne pour lancer un maximum d'appels aux dons. Donc, cette opération de sensibilisation unique au monde réuni du 4 au 6 avril. 21 médias, donc 17 chaînes de télé et 4 radios. Une chaîne des chaînes, on appelle ça comme ça, une chaîne des chaînes pour informer et mobiliser le plus grand nombre de profits de la lutte contre le sida qui tue encore chaque jour des milliers de personnes. Alors, ça a commencé par TF1 hier soir, avec Qui veut gagner des millions ? On l'a vu, c'était assez sympa, il y avait une bonne ambiance. Ils ont récolté en tout 186 000 euros, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. 186 000 euros, oui. C'est pas mal. Il y a eu, on va citer quelques personnalités qui étaient présentes à cette soirée. Il y a eu Claudia Tagbo, il y a eu Valérie de Mercier, il y a eu Laurent Ournac, Guillaume de Tonkelec, Adroineuf. Il y avait Issa aussi, de nos chers voisins. Voilà, et puis ensemble, ils ont récolté 186 000 euros. C'est quand même pas mal. Ce soir, sur France 2, samedi 5 avril, ce soir sur France 2, il y a France 2 qui va prendre le relais, avec une émission qui s'appelle La Téléchante pour le site d'action, qui réunira à Mogador des artistes et des animateurs, toutes chaînes confondues. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, on verra sur France 2, Jean-Luc Rechman, Sophie Davant, Alessandra Sublet, qui pourront chanter en duo avec Biennabar, par exemple, Emmanuel Moir et Nolwé Nolwé. Bon, c'est quelques petits exemples que je peux vous finir ce soir. Soyez au rendez-vous, c'est très intéressant comme émission. Je sais qu'il y a The Voice, je sais qu'il y a des fans de The Voice, mais le site d'action, c'est une fois par an. Donc, pour une fois, faites en torse à la règle. Sachant que The Voice, vous avez la possibilité de le retrouver en replay. Sur Internet ou sur votre téléviseur. Donc, franchement, pour une fois, faites en torse à la règle par rapport à The Voice. Regardez le site d'action, c'est une fois par an. Ce n'est pas un drame si pour une fois... Je sais que c'est un truc en direct, mais comme tu as dit si bien, il y a les replays pour ça qui existent. Voilà, le site d'action, c'est si d'action. Et ce n'est que le week-end en plus. Ce n'est pas fini. France 5 aussi, avec son magazine de la santé qui est présenté par Michel Cymes, qui était d'ailleurs aussi à qui il veut gagner des millions hier soir. Donc, présenté par Michel Cymes et Marina Carrère, d'Ankos, qui reviendront toute la semaine sur la maladie. Ensuite, M6, qui prévoit des relais éditoriaux et des appels aux dons dans différents programmes d'information. Avec tous les aménateurs de Claire Chazal, Laurence Ferrari, en passant par Cyril Amuna, Mathieu Delormeau, Faustine Bollard, Karine Ferry, qui se sont engagés à porter le petit ruban rouge. Et oui, porter ce ruban rouge tout le week-end, au passage. Vous demandez à toutes les associations caritatives qui luttent contre le SIDA, du genre AID, SIDA 4 Service, les collectifs que vous avez partout, Ensemble Contre le SIDA, bien sûr, c'est l'association qui a créé le SIDAction. que pendant ces trois jours, porter ce ruban à l'extérieur. C'est un signe de solidarité que vous ferez sur le terrain. Je trouve ça intéressant. C'est un peu dommage que je trouve que c'est seulement sur un week-end. Mais je pense qu'on devrait y penser. Mais il ne faut pas oublier que les dons, c'est toute l'année. Ce n'est pas uniquement pour SIDAction. Mais le ruban, je pense qu'on devrait le porter plus souvent. On devrait le porter toute l'année pour ceux qui... Oui, mais en Europe, ça, est-ce que c'est bien... Il y en a qui voient mal le ruban du SIDA ? Je sais qu'il y en a qui voient comme un esprit de solidarité. Mais il y en a qui regardent de travers le SIDA parce que les SIDA, il y en a qui sont très fermés sur le sujet du SIDA et parce qu'il y a des idées reçues sur ça, sur le sujet. Et donc, malheureusement, mais bon, si les gens arrêteraient justement d'écouter ces idées reçues et de se mettre en tête des mauvaises idées au sujet du SIDA, je tiens à préciser que le SIDA touche tout le monde et pas uniquement les homosexuels comme on dit si bien. C'est archi faux et ce n'est pas la faute non plus des homosexuels que le SIDA existe. Il faut vraiment arrêter de voir le SIDA comme un fléau homosexuel qui n'a rien à voir avec ça. Alors que ce n'est pas la faute des homosexuels. La seule chose qui est vraie, c'est que les homosexuels sont les plus touchés par le SIDA. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est faux, c'est que les homosexuels ont apporté le SIDA. C'est ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit sur ça. Donc, côté terrain, j'ai oublié de vous dire, on a parlé des télés, mais aussi des bénévoles sur le terrain tout au long du week-end. Il y a 3000 bénévoles qui organisent en ce moment près de 350 animations à Paris et en province. Donc, il y a par exemple des randonnées en roller, des ventes aux enchères, une mobilisation générale dans les médias. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et il sera aussi difficile d'ignorer l'événement. On fera un petit bilan de ce qui s'est passé ce week-end le dimanche prochain parce qu'on n'y aura pas d'émission samedi. Ça sera le dimanche 13 avril prochain pour la prochaine émission. Donc, les radios qui feront également des appels aux dons. D'ailleurs, nous, on est une radio et on vous convie à faire un don aussi d'action. Je répète, 110 ou alors 33 000 dons ou 33 000 par SMS. Les animateurs qui arboreront le petit ruban rouge. Ça, c'est vrai. On a vu hier soir qu'ils ont gagné des millions. Ils ont tous porté un ruban rouge. Ça, c'est bien. Tous les animateurs, pendant le week-end, toutes les chaînes confondues porteront ce ruban rouge. D'ailleurs, comme tu dis si bien, on demande à tout le monde de porter ce beau petit ruban rouge. Ce n'est pas une honte et ce n'est pas non plus dégradant de porter un pince qui représente un ruban rouge. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dessus. Si tu veux rajouter quelque chose ? Non, personnellement, non. Donc, on rappelle que cette année, c'est le site d'action. Je ne sais pas si on peut vraiment employer le mot fêter parce que pour moi, ce n'est pas vraiment une fête. Malheureusement, c'est un soutien. Non, ce n'est pas ça parce que normalement, le site d'action, c'est les 20 ans aujourd'hui du site d'action. On ne peut pas appeler ça une fête. C'est plutôt triste de dire que ça fait 20 ans que ça existe parce que malheureusement, c'est comme le Téléthon. Quand le Téléthon dit que ça fait 25 ans que ça existe, on ne s'est pas non plus joyeux de dire que ça fait 25 ans que ça existe. Au contraire, on aurait... C'est comme toutes les... Chaque année, je pense que le site d'action, il voudrait bien que ça... Il espère que ça n'existe plus du fait que le vaccin arrive. Le souhait absolu, l'objectif absolu du site d'action... C'est l'anéantissement de tout... L'anéantissement du SIDA, tout simplement. Comme c'est une maladie grave qu'on essaye d'éradiquer. Et le seul moyen, c'est justement faire des dons à la recherche pour que la recherche avance et pour arriver au plus vite au vaccin. Pour que demain, il n'y ait plus de... Si vous en avez marre du site d'action, faites des dons pour la recherche et pour espérer au plus vite que le vaccin arrive. Pour rappel, il y a 20 ans, jour pour jour, Pierre Berger et Ligne Renaud, qui unissaient leurs forces en créant l'association Ensemble contre le SIDA, donc c'est l'association exacte, qui est devenue aujourd'hui SIDAction. Donc en fait, si vous entendez Ensemble contre le SIDA, c'est aujourd'hui SIDAction. 20 ans de combat sur tous les fronts, donc on parle de recherche, de prévention et aide aux malades. 20 ans après, donc le SIDAction est devenu un acteur incontournable de la lutte contre le SIDA, mais le combat continue et vos dons restent indispensables pour mener à bien ces missions. Donc j'ai une petite citation du SIDAction, de l'association, qui dit « On se contamine et on meurt encore du SIDA en France et dans le monde aujourd'hui. On ne guérit toujours pas du VIH et les discriminations sont encore légions. » Forcément, les discriminations, on parle de sérophobie, par exemple, ça existe. Le thème sérophobie, ça existe, c'est la peur de ceux qui sont porteurs de SIDA. Franchement, ceux qui sont plus positifs, oui, parce qu'on parlait d'eux. Mais la sérophobie, c'est ça. Malheureusement, ça existe, mais c'est terrible. Dès qu'on voit quelqu'un, notamment dans le milieu du travail, notamment dans les milieux, pas dans les milieux associatifs, mais surtout dans le milieu du travail, si quelqu'un dit, tiens, prenons un exemple, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, le film « Philadelphian », on prend un exemple, un avocat qui vient d'apprendre qu'il y a un avocat homosexuel par-dessus, qui apprend qu'il y a le SIDA et qui se fait virer de son boulot. Non pas parce qu'il est homosexuel, mais parce qu'il a le SIDA. Il y a un autre film aussi, comme « Philadelphian », c'est « Union sacrée » avec Patrick Roel, d'ailleurs. Et puis si on doit citer un troisième film, il y en a un autre qui est... Je n'ai pas tous les films en tête, mais il y en a plein sur le SIDA. Il y en a plein sur le SIDA, oui. Non, pas sur le SIDA, sur le SIDA, plutôt. Sur le SIDA, oui, il y en a plein. Il y a « Union sacrée », il y a « Philadelphian », il y a... Le troisième, le troisième. C'est un ancien film, je ne l'ai pas en tête. Si vous avez des films en tête par rapport au SIDA, en fait, nous en part par téléphone 05 35 004 024. Si vous avez... Alors, je peux vous dire que s'il y en a certains qui veulent témoigner anonymement sur la radio, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Ceux qui vivent avec le SIDA, parce que priorité à ceux qui vivent avec le SIDA aujourd'hui, on donne la parole à ces personnes qui souhaitent témoigner. Comment vous vivez avec le SIDA ? Au niveau des discriminations, êtes-vous victime de discriminations dues à votre maladie ? Comment vous le vivez ? L'exclusion ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre aux gens, aux auditeurs de donner au SIDAction ? Allez-y, témoignez. Le téléphone est là pour ça. Je tiens à préciser qu'on peut encore être contaminé par le HIV, le VIH, en 2014. C'est toujours possible. Je vais vous dire pourquoi on dit ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a certains qui se disent c'est bon avec la trithérapie, avec le SIDA. Aujourd'hui, c'est bon, le SIDA, il y a moins de risques, il y a moins de risques d'être contaminé. Or, le problème, c'est faux. C'est archi faux. Le SIDA peut être contaminé à tout moment si vous ne vous protégez pas. C'est très important. Il y a plusieurs voies d'administration aussi. Oui, mais surtout, surtout, surtout la protection. C'est le préservatif. Je suis désolé. Je sais qu'on voit. On vous rabâche avec ça depuis 30 ans maintenant. Parce que le SIDA ne date pas d'il y a 20 ans, mais il date de 30 ans quand même. Il ne faut pas l'oublier. Le SIDA a été déclaré en France en 1983. Et qu'on vous rabâche avec le préservatif. Il y en a qui ont ras-le-bol de ça. Mais s'il y a là. Mais si vous ne souhaitez pas être d'humain contaminé par le SIDA, je suis désolé de vous le dire. On vous le rabâche encore. Le préservatif, c'est la seule solution pour éviter d'être contaminé. Donc, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que le SIDA est quasiment devenu une maladie chronique, avec laquelle on peut vivre en prenant ses médicaments tous les jours. Ça, c'est vrai. Et pourtant, 30 ans après la découverte du VIH, il y a encore plus de 6 000. Écoutez bien ça, parce que ça, c'est très important. Il y a encore aujourd'hui plus de 6 000 cas de séropositivité diagnostiqués chaque année en France. Et environ 30 000 personnes, et ça, c'est encore plus grave, 30 000 personnes qui sont porteuses du virus sans le savoir. Et ça, c'est très grave. Alors qu'il y a plein de moyens de faire des analyses. Moi, déjà, je conseille à tout le monde, et ce n'est pas un crime. Vous savez, à Bordeaux, par exemple, vous avez les bilans de santé gratuits. Vous avez les laboratoires d'analyse sanguin. Vous avez maintenant, même l'association AID, les petits dépistages, les petits pics sur les doigts. Les dépistages rapides. Avec le doigt. Aujourd'hui, il y a encore autre chose qui va arriver en 2014. Je vais en parler à la fin de l'émission. Qui va arriver dans les pharmacies. Voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde, pour moi, tous les 6 mois, même une fois par an, est censé faire un geste en disant, par sécurité, est-ce que je suis contaminé ou pas ? Ce n'est pas un drame. Certains se disent, mais non, je ne risque rien. Si elle a, on n'en sait rien. Donc pour moi, je vous dis franchement, faites-vous dépister. Par sécurité, pour vous, d'abord, premièrement. Et pour votre conjoint ou futur conjoint, pour rassurer que tout va bien. Mais ce n'est pas parce que... Ah oui, autre chose, ça c'est très important. Ce n'est pas parce que les deux conjoints, par exemple, se disent... Ils font des tests et se disent que c'est négatif, qu'il faut se dire, lors de demain, enlevez... C'est bon, on va enlever le préservatif, on ne risque plus rien, tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'après, il y a le problème de fidélité, de confiance et tout le machin qui reste là. Est-ce que votre partenaire est fidèle et qu'il va ailleurs ? Les prostitutions, les boîtes, tout ce que vous voulez, on n'est pas à l'abri de... La toxicomanie aussi, en fait. C'est moche ce que je dis, parce que la fidélité est dans le couple, mais c'est vrai, que ce soit chez les hétérosexuels ou chez les homosexuels, ça existe. Demain, votre conjoint ou conjointe peut être contaminé dû à un manque de... Ça serait carrément de la négligence. C'est de l'inconscience aussi. C'est de l'inconscience et de la négligence. De l'inconscience pour lui-même déjà, parce qu'il a surtout la conscience de se protéger envers des hommes connus. Ça, c'est déjà la première chose à faire. Et la deuxième chose, ne pas prendre conscience aussi que s'il a trompé son partenaire ou sa partenaire, de se reprotéger à nouveau envers son partenaire pour ne pas transmettre à son partenaire. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai. On ne plaisante pas avec ça. Ce n'est pas un jeu le sida. Ce n'est pas, écoute, je vais coucher et on va jouer à la transmission du sida. Ah ben écoutez, je m'en fous, je ne risque rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Demain, n'importe qui peut être contaminé par le sida. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y a les toxicos aussi. Ça, c'est un autre mode de transmission. On en parlera à la fin de l'émission sur les différents modes de transmission du sida. Il faut le répéter encore, on le dira à la fin de l'émission. Le préservatif, évidemment, c'est efficace pour se protéger de VIH. Alors, est-ce que c'est une évidence aujourd'hui que le préservatif est efficace pour se protéger ? Moi, personnellement, je... Est-ce que c'est vraiment... Oui et non. Est-ce qu'aujourd'hui, le préservatif est si fiable que ça pour se protéger contre le sida ? Oui et non. Eh bien, j'ai une réponse quand même par rapport à ça. C'est qu'il y a une étude récente de l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, donc l'INPES, qui, pour eux, ils disent qu'ils trouvent que c'est de moins en moins évident pour se protéger du VIH. Alors, pourquoi ? L'utilisation du préservatif est en perte de vitesse. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est en perte de vitesse chez les populations les plus concernées par le VIH, à savoir les jeunes, les homosexuels et les migrants d'Afrique subsaharienne. Donc, ça, c'est le premier point. Selon l'INPES, les IST, donc tu sais ce que c'est IST ? Les infections sexuellement transmissives. C'est très bien, c'est bien. Je vois que tu as bien appris tes leçons. Donc, infections sexuellement transmissives, là, tiens, pour te protéger, pour te retester. MST, c'est la même chose. Maladie sexuellement. C'est une maladie sexuellement transmissible. Alors, les IST, voilà ce que dit l'INPES. Les IST et les progrès thérapeutiques ont éloigné les craintes d'une contamination par le VIH. Résultat, le préservatif ne paraît plus indispensable dans de nombreux esprits. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Oui, voilà. C'est ce que je viens de dire il y a deux minutes. Voilà, que malheureusement, aujourd'hui, il y a certains qui disent que 20 ans après, le sida recule, on va dire, grâce au progrès de la médecine. Donc, les gens se mettent en tête que le fait que la médecine progresse, eh bien, le sida, il y a moins de risques. Eh bien, c'est faux. C'est ça. Il y en a qui se mettent en tête qu'il y a moins de risques d'avoir le sida dû au progrès de la médecine. Ne vous mettez pas en tête. C'est archi faux, quoi. C'est archi faux. Le sida, c'est toujours transmissible aussi bien qu'à l'époque. C'est juste que, effectivement, aujourd'hui, la médecine a progressé et donc rallonge la durée de vie des séropositifs. C'est juste ça, la trithérapie. Mais ça ne veut pas, il ne progresse pas, mais la trithérapie, comment dire... On n'est antipode du tout. Et ça n'empêche pas de transmettre le sida, la trithérapie. C'est ça qu'il faut se dire, que ce soit par le sang ou par voie sexuelle. Il faut bien se mettre ça en tête parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris. Ensuite, l'Institut, donc l'INPES, qui avait aussi lancé une campagne de prévention qui s'appelle la meilleure défense, ça c'est le préservatif, qui soulignait de plus que l'efficacité du préservatif n'apparaissait plus comme une évidence chez les jeunes, si 73% d'entre eux, donc chez les jeunes, le jugeaient efficace pour se protéger du VIH en 1992, ils ne sont plus que 59% en 2010. Ce qui veut dire que chez les jeunes, ça se réduit. Ça baisse. Ça veut dire qu'ils sont moins sensibles et moins à l'écoute par rapport à la prévention du sida. Très mauvaise nouvelle ça, notamment chez les jeunes. Et on aurait, bien sûr, deux mots, qu'on entend d'ailleurs par Christophe de Chavannes qui est un... La protégez-vous. Christophe de Chavannes, non, ce n'est pas ça le mot exact. Je savais que Christophe de Chavannes est un animateur qui lutte contre le sida depuis des années, notamment grâce au site d'action, parce qu'il a présenté le premier site d'action en 1994. Ça fait 20 ans. Si en deux mots, il y a deux mots qui ressortent le plus souvent, c'est sortez couvert, tout simplement. Sortez couvert, mettez-vous par exemple un préservatif, ce n'est pas une autre. Sortez couvert ou protégez-vous, ce n'est pas... Oui, oui. Mettez au moins sur vous un préservatif si vous ressentez le besoin d'aller ailleurs ou d'avoir des relations outres. Ou même sans ça, c'est simplement de se protéger et de protéger les autres. Oui, mais pour se protéger, il faut qu'on ait un préservatif sur soi. Ah oui. Il faut avoir le réflexe déjà quand il y a le besoin ou l'envie d'aller ailleurs, d'avoir un préservatif sur soi, que ce soit dans son sac ou dans son portefeuille pour être sûr. Et puis se protéger, c'est protéger l'autre. Déjà, c'est très important. C'est aussi une autre phrase que je tiens à employer. Alors, le dépistage par contre progresse. Ça, c'est une bonne nouvelle. En 2014, donc aujourd'hui, il n'est plus forcément nécessaire de passer par la case prise de sang pour faire un dépistage du VIH. Il y a donc deux types de tests qui peuvent être utilisés aujourd'hui. Donc, il y a les tests de dépistage rapide. On vient de le dire, les trônes. Par exemple, vous pouvez aller à Aide, l'association Aide, qui font des dépistages gratuits. Donc, on appelle ça les trônes, qui sont utilisés par les associations hors milieu hospitalier, qui permettent d'avoir un résultat en seulement quelques minutes via le prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a de plus donné son feu vert aux autotests de dépistage du sida, j'en reviendrai tout à l'heure parce que ça, c'est une nouveauté qu'il va y avoir cette année. Ils seront notamment d'ailleurs disponibles à la fin de cette année, 2014, en pharmacie. J'en parlerai en détail tout à l'heure. Donc, malgré tout, en 20 ans, il y a du mieux. Il y a un témoignage de l'efficacité conjuguée de la prévention et des traitements antirétroviraux. Le nombre de nouvelles infections a globalement chuté de plus de 50% entre 2001 et 2012. A l'échelle mondiale, l'épidémie semblerait donc marquer le pas, mais pas au sein d'une population par contre. Celle dont l'histoire récente est pourtant intimement liée à la lutte contre le VIH, a différencié du sida qui correspond à un stade du développement de la maladie. Donc, surtout, le VIH et le sida, ce sont deux choses bien distinctes. C'est deux choses différentes. Le sida, c'est un stade. C'est le stade, malheureusement, ultime. Après, il y a le mot séropositif, c'est avant. Mais être séropositif, ça ne veut pas dire qu'on est porteur du sida. Ce n'est pas du tout la même. Parce que c'est un peu compliqué. Il y a différents stades par rapport à ça. Le sida, c'est le virus. C'est le virus même qui est à l'intérieur du corps. Alors, c'est le positif, c'est qu'on a contracté un... Le virus. Pas totalement. C'est un virus, on va dire, qui est endormi. Oui, c'est... Après, le sida, c'est le virus qui n'est plus endormi, en quelque sorte. C'est un petit peu ça. Après, c'est selon l'organisme. Que l'organisme, chaque... du cas par cas, que le virus ne se développe pas. On peut vivre des années sans... En étant séropositif, mais sans développer le sida. Sans contracté, oui. Sans que le... En portant le sida, mais le sida... Sans qu'il se déclare. Et sans qu'il soit... C'est-à-dire, endormi, quoi. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, c'est le positif. On peut le porter pour être... Bon, on verra, on en parlera plus tard. On a fait, d'ailleurs, un gros sujet sur le sida en décembre dernier. Donc, on a donné tout ça en détail. Je rappelle aussi qu'en France, selon les dernières données de l'INVS, plus de 6 000 personnes ont découvert leur séropositivité en 2012. Et là aussi, ce chiffre grimpe parmi les HSH. Alors, HSH, c'est les hommes qui transmettent envers d'autres hommes. Voilà. Ça, c'est ça, les HSH. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas concernées, c'est que les hommes homosexuels. Entre hommes, quoi. Donc, plus de... Plus de 3 %. Donc, il y a 3 % de plus entre 2003 et 2011. Et plus 14 % sur 2012. C'est quand même grave, hein. Alors, pourquoi tout ça ? Parce que sans doute en raison d'une augmentation du nombre de dépistages, mais pas seulement. Car de la Thaïlande aux États-Unis en passant par la Pologne, où le nombre de nouvelles infections a été multiplié par 13,5 en 12 ans, le constat est le même partout dans le monde, malheureusement. Alors, pourquoi cette interversion de la courbe ? C'est vrai qu'il y a une courbe qui a effectivement un progrès. Mais aujourd'hui, chez les homosexuels hommes, malheureusement, la courbe a été inversée. Et chez quelques jeunes aussi. Alors, pourquoi cette inversion ? Parce que principalement en raison de l'efficacité des traitements antirétroviraux qui permettent de réduire la charge virale au point de la rendre indétectable. Donc, résultat aujourd'hui, les gays perçoivent le VIH comme une maladie chronique. C'est un exemple. Et loin de l'image des séropos des années 80 et 90, l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH aurait donc contribué à banaliser le virus, le rapport au risque à changer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un immense progrès médical. La généralisation dans les pays occidentaux de traitements antirétroviraux a été accompagnée d'une hausse des comportements à risque. C'est ce qu'ont remarqué les autorités sanitaires aux Etats-Unis, par exemple. Et c'est également ce qu'a pu observer l'INVS en France. C'est aussi ce que semble confirmer l'augmentation du nombre de contaminations d'autres maladies sexuellement transmissibles, à l'instar de la syphilis, bien sûr. La syphilis, c'est uniquement les homosexuels hommes qui peuvent l'attraper. C'est une MST ou IST, mais ce n'est pas le sida, c'est l'astéphilis. C'est autre chose. Dans un contexte où le danger de la contamination n'est plus perçu de la même manière, la sensibilisation autour du VIH a elle aussi dû changer. Exemple du problème que ces traitements posent en termes de prévention. Par exemple, comment mettre sur le même plan d'un rapport anal avec une porteur de virus sous traitement ? C'est une bonne question. Et dont la charge virale aussi est indétectable. est une fellation avec une personne en primo-infection. C'est-à-dire comment on se comporte après ça ? Donc imaginons, on a une personne qui est en primo-infection, c'est-à-dire le début du stade, le tout premier stade. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit se protéger ? Ou est-ce qu'on peut le faire ? Ou est-ce qu'on peut librement faire une fellation sans préservatrice, sans rien ? Moi, honnêtement, je vais être honnête et très clair. Si vous avez des enfants, évitez qu'ils soient bien sûr à côté de la radio quand même, parce que ça risque d'être un petit peu cru. Comment vous dire ? C'est que le sperme contient du sang. Il faut être clair. Donc, il suffit qu'il y ait une lésion dans la bouche, dans la langue, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ça se transmet très vite. Ça, c'est le premier point. Ne pas avaler. Encore moins, pitié. N'avalez pas non plus sperme parce que ça va dans le corps. Donc, personnellement, si vous avez une personne qui est infectée, même au petit stade, le tout premier stade, protégez-vous. C'est-à-dire, en tout point, pas de risque. C'est très simple. Pas de risque du tout. On cherche justement, nous, le but, c'est de faire du zéro risque. C'est tout simplement. Et le zéro risque, c'est tout simplement se protéger au minimum avec un préservatif. Alors, je sais que ce n'est pas très agréable en bouche, mais c'est le moyen aussi de ne pas qu'on ne vous transmet pas dans votre corps le virus du sida si la personne est porteur du sida. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais c'est un petit peu ça, malheureusement, qu'il faut dire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu es bien silencieux, d'ailleurs. Non, mais justement, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses. C'est vrai que c'est un peu dommage de penser qu'encore en 2014, des millions de personnes sont contaminées. D'ailleurs, il y a l'association Aide qui a affirmé ceci. Voilà ce qu'a dit l'association. Il est infiniment moins risqué d'avoir une relation non protégée avec une personne séropositive sous traitement qu'avec une personne qui ignore son statut sérologique. Ça, ça mérite d'être clair. D'ailleurs, il précise qu'il ne sait pas si elle est porteuse du virus ou pas. C'est-à-dire que si... Ah oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir une relation avec une personne qui vous dit en retour est-ce que tu as le geste citoyen, comme tout le monde ? Est-ce que tu as fait des tests du sida ? Non, c'est surtout ça la question. C'est est-ce que tu as fait des tests par rapport au sida, tout ça. Et si la personne vous répond, je ne sais pas, j'ai rien fait. Alors là, par contre, pas de risque. Voilà. Comme la personne n'a pas pris la peine elle-même de voir si elle a réussi là, ne promet pas de risque du tout. C'est-à-dire, soit vous protégez bien comme il faut, soit pas de relation du tout. Voilà, tout simplement. Et c'est les deux seuls moyens. Tant pis, voilà. Essayez de... Par rapport à vos hormones, retenez-vous, quoi. Parce que c'est votre vie qui est en jeu, quoi. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller faire le test. Parce que souvent, voilà... Mais c'est un geste citoyen. Le test, c'est pour... Le test, faire un test, c'est protéger soi et protéger l'autre. C'est ça. C'est pas évident de dire, ah bah tiens, je vais aller faire le test. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de faire le test ? C'est quoi qui peut déranger ? C'est la peur de... C'est la peur de savoir le résultat aussi. Oui, mais si on... Le problème, c'est qu'après, ils vont se dire en tête, je... Aussi, on fait l'inversement parlant. Il y en a qui ont peur d'apprendre les résultats. Normal, je peux le comprendre. Mais s'ils ne savent pas, comment ils peuvent... Dans leur tête, moralement, ça va leur travailler pour autant. En disant, est-ce que je l'ai ? Est-ce que je ne l'ai pas ? Est-ce que j'ai des risques ? Est-ce que je n'ai pas de risques ? S'ils ne font jamais de test, ils ne le sauront jamais, quelque part. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Oui, c'est sûr aussi. Mais après, ils peuvent se dire, oui, ça ne m'arrivera jamais. Alors, d'entendre ça, c'est pire. Parce que ça ne m'arrivera jamais. Le sida, malheureusement, si. Ça peut arriver. Surtout chez les hétérosexuels qui se disent qu'il y a moins de chances chez les hétéros d'attraper le sida. C'est faux. Les hétérosexuels sont autant contaminés par les croyables homosexuels. Sauf qu'effectivement, il y a plus de risques chez les hétérosexuels que chez les hétérosexuels. Ça, c'est vrai. Mais il y a des risques aussi chez les hétérosexuels. Et ça, j'en parlerai à la fin de ça en détail. Parce que je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas encore ça en tête et qui ne se mettent pas en tête. Ou alors, il y en a qui se disent que le sida, c'est que chez les homosexuels. Voilà. Et que malheureusement, ce n'est pas du tout, du tout le cas. Il faut bien se mettre ça en tête. Donc, la solution dans tout ça... Aujourd'hui, il faudrait repenser la prévention, tout simplement. C'est le but ultime, il faudrait retrouver... Parce qu'il ne faut pas revenir en arrière. Je pense qu'on est trop ancré à la prévention d'il y a 20 ans. Il faudrait qu'aujourd'hui, je pense, repenser la prévention sur comment il faut prévenir, notamment les jeunes, sur la transmission du sida et les risques du sida. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait un petit peu remettre au goût du jour tout ça. Je pense qu'à mon avis, de ce côté-là, il faudrait juste que les associations qui... Aide, Sida Info Service, Sida Action. Aide, Sida Info Service et tout ça, refassent un peu plus d'informations dans les... Ils font des informations. Sina Info Service, par exemple, ils font des écoutes, par exemple, anonymes sur leur site, c'est par chat et par téléphone. Donc, par contre, au niveau des dépistages, il faudrait aller vers Aide. Donc, eux, par contre, ils font des bons trucs au niveau des dépistages. Et pour le site d'action, eux, c'est plus une action, une mobilisation pour justement, sur le week-end, pour les dons, pour justement, pour faire avancer la recherche, pour faire reculer la maladie. Donc, ça, c'est voilà, les trois choses qu'il faut bien se mettre en tête. Il y a Act Up aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui existe aujourd'hui, malgré qu'ils ont des petits soucis en ce moment au niveau associatif. Une grosse pensée aussi à Act Up, qui est une des premières, je crois même la première association qui existe en France, parce qu'Aide est arrivée après. Donc, pour moi, la première association de lutte contre le Sida, c'est Act Up. Ce n'est pas Aide. Donc, parce qu'il ne faut pas... Non, parce qu'on parle beaucoup de Aide, Sida Action, tout ça, mais on ne parle pas beaucoup d'Act Up, alors qu'Act Up, c'est une association militante qui mérite franchement aujourd'hui d'être là, de continuer leur combat contre les discriminations, contre le Sida. Je vois qu'ils sont aujourd'hui un petit peu en difficulté, mais quoi qu'il en soit, on leur transmet tout notre soutien et tout notre... d'une manière très solidaire envers l'association, parce que franchement, ils donnent beaucoup de leur... comment vous dire de leur... Ah, je vois ce que je voulais dire. C'est... Voilà, ils donnent beaucoup, quoi. Oui, ils se mobilisent beaucoup pour le... Et sur le terrain, surtout. Oui, ils sont beaucoup sur le terrain. Et très militants. Franchement, Act Up, je n'ai rien à dire là-dessus. Allez, je continue. Donc, il faut effectivement repenser la prévention, parce que dans ces conditions, comment prévenir de nouvelles contaminations ? En fonction des associations, les réponses diffèrent, malheureusement, et ça serait bien qu'ils se mettent un peu plus d'accord, ça serait sympa. D'un côté, alors, celle qui joue la carte de l'adaptation des comportements en fonction des situations, quitte à remettre en partie en cause la dogme de la sacro-sainte capote, à l'instar d'aide, par exemple. De l'autre, celle pour qui ces politiques sont inefficaces dans un contexte de prise de risque importante et répétée. Donc, on répète pour Act Up. Pour l'histoire, donc, Act Up, il faut remettre le préservatif au centre des débats. Donc, ça, c'est ce que Act Up affirme. Ce à quoi l'association Warning... Alors, eux, je ne les connais pas personnellement. C'est une autre association. Alors, l'association Warning est qui répond qu'il serait utopique d'espérer voir une diminution des relations sans latex après 30 ans d'épidémie. C'est un extra... Ce qui est peut-être lourd aux yeux de la population, c'est qu'on nous bassine, on nous dit toujours les mêmes choses. Et je pense que peut-être pour sensibiliser les personnes, il faudrait en quelque sorte refaire ou remettre, repenser, justement, les paroles, les mots, pour convaincre les personnes de faire attention à la maladie. Je pense que c'est ça et je pense que ce n'est pas faux non plus. Parce que si aujourd'hui, on parle de quelque chose d'il y a 20 ou 30 ans, oups ! Voilà. C'est peut-être pas faux. C'est peut-être quelque chose qui bloque envers des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire quelque chose par rapport à ça. Donc, il y a une solution. Par contre, toutes les associations s'accordent sur son constat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Toutes les associations luttant contre le sida. Donc, pour eux, la solution, toutes les associations diraient que la solution passe par un dépistage plus fréquent. Ça, c'est le premier point. Plusieurs études ont montré qu'un nombre important de contaminations, environ 20% d'ailleurs, interviennent pendant une fenêtre très courte, dite de la primo-infection. Et à ce stade, les porteurs du virus ne connaissent généralement pas leur statut sérologique. À ce stade aussi, il y a une enquête qui s'appelle Pressegué, qui a été publiée en 2013, Enfoncez le clou. En 2011, il y a eu 14% des prêts de 10 000 HSH. Donc, je le répète, HSH, c'est les hommes qui contaminent d'autres hommes. C'est les hommes qui ont des relations sexuellement, transsexuellement avec d'autres hommes. Je suis arrivé à le dire. Donc, 14% des prêts de 10 000 HSH interrogés ne s'étaient jamais fait dépister. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Voilà. Ça, déjà, moi, je ne suis pas d'accord. En tant qu'homosexuel, moi, c'est une colère. Moi, personnellement, je trouve ça très grave. C'est que 14% des 10 000, ça fait donc 1 400. C'est quand même grave. 1 400 personnes sur 10 000 HSH ne s'étaient jamais fait dépister. C'est quand même hallucinant. Après, il ne faut pas s'étonner, en quelque sorte, pourquoi on met une étiquette envers les homos par rapport à ça. Si les homos ne sont pas conscients, ils ne font pas attention à ce sujet-là, sachant qu'en pire, en plus, que les homosexuels ont beaucoup plus de chances d'attraper le sida. Il y a plus de risques. J'en parlerai tout à l'heure. D'ailleurs, pourquoi je ferai un petit sujet sur ça. Pour rappel, dépister, puis mettre sous traitement pour réduire et contrôler la charge virale, l'idée est au cœur du concept de traitement en tant que prévention. Soutenu par le rapport du professeur Patrick Chieny, qui a été publié en 2010, des études évaluent actuellement le risque de transmission au sein des couples séro-différents, un partenaire séropositif et un autre qui ne l'est pas. Donc voilà, avec des résultats encourageants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et de quoi avoir une vie sexuellement normale avec un risque faible, voire inexistant, de contaminer son partenaire. Mais le risque est toujours là. Inexistant, je n'y crois pas, mais qu'il y ait moins de chances de contamination, quoi qu'il en soit. Il y a toujours un risque quelque part, notamment sur l'histoire de l'infidélité, notamment. C'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Alors les traitements, c'est au cœur des politiques de prévention en ce moment. Mais que faire pour les HSH, donc HSH, les homosexuels hommes, qui multiplient les comportements à risque et les partenaires. Là aussi, la solution pourrait passer par les antirétroviraux. Prophylaxie, préexposition. Alors le terme est quelque peu barbare, mais l'idée est simple. C'est permettre aux personnes qui ne sont pas porteuses de virus de prendre continuellement un traitement antirétroviral pour éviter d'être contaminées à leur tour. En 2012, par exemple, l'agence du médicament américaine a autorisé la mise sur le marché à la fin de PREP du Truvada, donc ça c'est un médicament, le principal médicament concerné par les PREP, c'est-à-dire prophylaxie, préexposition. C'est ça, PREP. Alors pour l'instant, les résultats sont mitigés. L'étude IPREX qui s'est étendue à plusieurs années et surtout à plusieurs pays a permis de constater que la PREP diminuait le risque de contamination à 44%. Alors quel est le principal obstacle de ça ? Je ne sais pas. C'est en fait la prise régulière des médicaments. Sans parler des potentiels effets secondaires et des retroviraux. La piste n'en est pas moins considérée comme sérieuse et plusieurs programmes expérimentent ce procédé à l'instar de l'étude hypergay en France n'ont sans susciter la controverse. Voilà. Alors il y a des traitements pré-exposition, post-exposition, le dépistage rapide, donc ce sont des termes que vous connaîtrez si vous renseignez dans les diverses associations. D'ailleurs, les associations, les principales associations de lutte contre le VIH espèrent que ces nouveaux outils que je viens de vous citer permettront de briser la dynamique de l'épidémie concernant tout simplement médical, la solution serait aussi sociale. Pour Jean-Luc Romero, président des lieux locaux contre le sida, il faut parler de la maladie mais aussi lutter contre l'homophobie largement identifiée comme un obstacle important à la prévention en France comme ailleurs. Voilà. Donc évidemment, on ne peut pas mettre les deux à l'écart parce que malheureusement, au niveau du sida, on met sur la tête des homosexuels, donc il y a bien sûr de l'homophobie là-dedans. Évidemment. D'ailleurs, l'homophobie progresse aussi un petit peu à cause du sida. Alors que ce n'est pas la faute des homosexuels que le sida existe. Que le sida se répand. C'est un petit peu... Je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est vrai qu'il y a une négligence des homosexuels par rapport à la protection. Ça, c'est peut-être vrai. Mais de la mettre tout le temps sur le dos des homosexuels par rapport au sida, je trouve ça très injuste et très injustifié. Voilà, c'est ce que... Ça, c'est clair, n'était précis. Sinon, aujourd'hui, il faudra m'expliquer comment ça se fait que les hétérosexuels sont autant contaminés que les homosexuels par le sida. Il faudra m'expliquer ça. Alors, revenons un petit peu au sida-action. Là, je vous ai donné un petit peu quelques pistes au niveau des dépistages et tout ça. On va revenir maintenant sur le sida-action même. L'année dernière, donc je rappelle qu'il y a eu un peu plus de 5 millions de dons en 2013. Et qu'est-ce que... qu'est-ce qu'ils sont... Qu'est-ce que... À quoi a servi vos dons en 2013 ? Eh bien, je vais vous le dire. Grâce à vos dons en 2013, il y a eu 51 jeunes chercheurs qui ont été soutenus par sida-action pour un montant de 3,6 millions d'euros. 40 000 personnes sont mises sous traitement dont 5 000 enfants grâce aux structures de santé africaines soutenues par sida-action. Et enfin, 121 programmes d'aide aux malades et de prévention menés par 94 structures françaises soutenues par sida-action. Voilà à quoi servit vos dons l'année dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te convient ou qui ne te convient pas ? Est-ce que tu trouves ça un peu... Non, si, c'est pas mal. La recherche, bon. C'est des chercheurs. Donc, sur les 5 millions, il y a eu 3,6 millions pour la recherche. C'est déjà pas... Bon, c'est pas suffisant. Non, c'est pas assez suffisant. C'est pas suffisant. Je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus. Ah ouais, mais bon. Après, il faut continuer la prévention aussi. Il faut penser à la recherche, mais aussi continuer la prévention. Sinon, ça ne marchera pas. Et puis là, aujourd'hui, avec le recul des écoutes... Oui, mais t'as pas besoin d'un million, un million cinq de prévention. Ah, il n'y a pas que de la prévention. Il y a aussi des traitements. Oui, voilà. Donc, il y a des traitements qui... Je ne sais pas, on ne nous a pas dit combien de millions ça fait, mais ça a aussi servi pour les traitements, par exemple, pour 5 000 enfants grâce aux structures de santé africaines. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'en Afrique, parce qu'on parle beaucoup en France, mais il ne faut pas oublier le SIDA, notamment dans les pays africains. C'est quand même assez important. Aujourd'hui, vous pouvez faire des dons, donc je répète, sur www.sidaction.org, au 110 par téléphone, ou vous faites don D-O-N au 33 000 par SMS. Alors, à quoi vont servir vos dons aujourd'hui ? Alors, si vous donnez 30 euros, 30 euros, vous financez le dépistage de 50 personnes. D'accord ? Oui, quand même. Si vous donnez 45 euros, avec 45 euros, vous permettrez de sensibiliser 100 personnes au risque de transmission du SIDA. Si vous versez 80 euros, alors, vous financerez une journée de travail d'un jeune chercheur. D'accord ? Avec 150 euros, vous financez une analyse de génome viral. Si vous voulez, si vous pouvez aller jusqu'à 200 euros, parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas facile de donner 200 euros, si vous pouvez aller jusqu'à 200 euros, vous financez un mois de traitement ARV de 3ème génération pour un adulte en Afrique. C'est intéressant, hein ? Et enfin, pour 400 euros, si vous avez la chance de donner 400 euros, s'il y en a qui peuvent le donner, vous financerez un mois de salaire d'un médecin au Burkina Faso. C'est un exemple, bien sûr. Mais en tout cas, voilà à quoi peuvent servir vos dons aussi d'action. Mais tout don, tout euro compte. même 1 euro. Ne vous mettez pas en tête qu'il faut donner 30 euros minimum. 1 euro, c'est important. Si chaque personne donne 1 euro au site d'action, ça serait génial. Mais bon, je n'y crois pas beaucoup malheureusement parce qu'il y a moins de mobilisation au site d'action que le Téléthon. Mais heureusement, ça existe. J'espère qu'on battra quand même le chiffre de l'année dernière. Ça serait pas mal. De toute façon, on verra ça demain soir. On aura le chiffre au final, encore qu'il en soit, dans la semaine. Donc je répète, le professeur Patrick Yenni qui a dit qu'il faut changer les modes de prévention contre le VIH. Donc la mobilisation se poursuit. Je le répète encore parce qu'on répète beaucoup parce que le sujet du site d'action c'est de mobiliser, de répéter sans cesse le sujet, qu'aujourd'hui, 6400 nouveaux cas étant recensés chaque année concernant le virus du VIH. Selon le professeur Patrick Yenni, président du Conseil national du Sida, on voit que l'épidémie VIH reste active, ce qui signifie que nos méthodes de prévention en particulier basées jusqu'à présent exclusivement sur le préservatif doivent être revues. Donc on redemande finalement de refaire la prévention. Oui, un renouvellement. Un renouvellement, oui, exactement. De la prévention, oui. Autre point important, je l'ai dit mais je vais en parler un peu plus en détail, c'est que 20%, et ça c'est un chiffre très très grave et qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que 20% des contaminés ignorent leur maladie. 20%, une personne sur cinq. C'est quand même impressionnant. Reste le problème des séropositifs, donc voilà, il y a à peu près 150 000 personnes qui sont infectées par le VIH en France, donc là je vous ai dit les chiffres en France aujourd'hui, 150 000, et les épidémiologistes nous disent que 20% d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 30 000, ne savent pas qu'ils sont séropositifs. ces gens sont à l'origine de 60% des contaminations, 60% des contaminations sont à cause des gens qui ne savent pas qu'ils ont le virus. C'est quand même impressionnant, c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même bien mettre en cause et bien prendre en compte, c'est que 60% des contaminations sont dues à des personnes qui ne savent pas qu'ils ont le SIDA. C'est impressionnant de dire ça, mais c'est très grave. Je continue d'ailleurs, 30% des étudiants ou 40% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif. Alors ça, c'est encore plus grave. Venant des jeunes, on est en France au passage, 30% des étudiants et 40% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif. Quelle honte ! C'est ignoble ! Pourquoi ? Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse aux jeunes aujourd'hui à ne pas porter un préservatif ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Mais ce qu'on a dû sûrement se dire depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, ils se disent que le sida, il y a moins de risques, il y a moins de tout ça. Mais c'est faux. Donc là, on s'adresse un message aux jeunes, cette fois-ci, les homosexuels, mais cette fois, on va vers les jeunes, cette fois, dites-vous bien, une fois pour toutes, que le sida se transmet autant qu'avant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il existe, ce n'est pas parce que la médecine progresse, ce n'est pas parce que les traitements progressent que le sida ne se contamine plus. C'est faux. Aujourd'hui, le sida se transmet autant qu'à l'époque. C'est ça qu'il faut se dire. La transmission reste la même, par voie sanguine, par voie sexuelle, et bien sûr, comme on a dit, les toxicomanies, les piqûres, les échanges de seringues et tout ça. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a autant de risques aujourd'hui qu'à l'époque d'attraper le sida. C'est ce qu'il faut se dire. Ce n'est pas parce que la recherche progresse qu'aujourd'hui, il y a moins de risques. C'est faux. C'est bien ce qu'il faut se mettre en tête. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est une épidémie cachée parce que l'on ne guérit toujours pas du VIH. Il n'y a pas de vaccin aujourd'hui et qu'en plus, les discriminations peuvent tuer. Revenons sur le sujet des discriminations. Revenons là-dedans parce que malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas mieux. L'exclusion, dans les milieux du travail, dans les milieux... Dans tous les... Oui, mais notamment en priorité dans le milieu du travail. D'ailleurs, c'est interdit. C'est interdit. On n'a pas à exclure ou rejeter une personne, un salarié parce qu'il a cela. C'est faux et c'est interdit par la loi, ça. Ça, c'est de la discrimination pure et simple et c'est interdit. C'est amendable. C'est puniçable par la loi. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, c'est interdit. D'ailleurs, si la personne porte plainte parce qu'il peut avoir gain de cause. Il aura gain de cause et il fait fermer la... Il peut... Amende. Et l'amende, elle risque d'être très lourde pour le patron. Pas de trouver le coup. De nombreuses études aussi révèlent que la stigmatisation liée au VIH entraîne son dépistage tardif et la non-divulgation de la séropositivité aux partenaires sexuels. Les représentants du site d'action souhaitent aussi mettre l'accent sur l'accès aux soins. Les défis à relever restent immenses malgré la découverte ces dernières années de 26 molécules efficaces pour ralentir la progression du virus. Mais on parle de ralentissement. Ça ne veut pas dire... C'est pas parce qu'on peut ralentir le virus qu'on ne peut pas attraper le virus. Mettez-vous bien ça en tête. C'est très important. C'est un chiffre qui illustre aussi cet état de fait. Selon le dernier rapport du site d'action, seuls 64% des personnes séropositives sont sous traitement en France. Ça veut dire que 36% n'ont pas de traitement. Bon, pas cool. On n'a ça non plus. Alors, là, ceux qui n'ont pas de traitement, c'est un choix. Parce que je sais qu'il y a certains qui n'ont pas de traitement par choix. Parce que c'est vrai que ce sont des traitements qui affaiblissent beaucoup. On en a entendu parler. Ce sont très, très lourds. C'est vrai que c'est difficile le corps. Mais bon, ça permet aussi de vivre plus longtemps. C'est la différence sur les deux. En fait, c'est un double tranchant. Le traitement permet de rallonger la vie, mais ça plombe, on va dire, au niveau du corps. malheureusement, si les personnes ne prennent pas de traitement, malheureusement, inversement parlant, la vie se réduit très vite. C'est-à-dire que la durée de vie... Après, ça dépend de chacun de savoir comment ils supportent le traitement. Oui, mais il y a ça aussi. Oui, effectivement, il y a aussi les peut-être... Alors peut-être, ça c'est vraiment très, très rare. Alors c'est très rare. C'est très rare. Il y en a peut-être qui sont peut-être allergiques à certains produits. Ça arrive, malheureusement. Ça arrive. Et que... Aussi, il y a des comprimés qui sont insupportables, qui donneraient soi-disant des nausées, des vomissements aussi, des diarrhées. Donc ce n'est pas très agréable pour ceux qui supportent ces médicaments. Bon, il faut comprendre aussi. mais c'est le risque ultime, c'est-à-dire de réduire la prolongée de vie finalement. Et ça va très vite si on ne prend pas de traitement. Ça va très, très vite. Ça va. Malheureusement. Mais il faut respecter le choix à une seule condition de respecter le choix qu'ils prennent de traitement ou pas, mais à une condition, c'est qu'ils ne fassent pas de relation avec des risques à côté. C'est ça. Il faut bien se mettre en tête. Voilà. La seule condition, c'est qu'ils fassent très attention au niveau des relations de ne pas transmettre leur maladie aux autres. Je ne sais pas ce que j'espère que je vous ai bien exprimé là-dessus. Rappelons aussi que l'utilisation des préservatifs reste l'unique, et j'ai bien dit, l'unique moyen de protection contre le VIH et l'ensemble des infections sexuellement transmissibles. Oui, c'est parce que ça ne protège pas que du VIH. Ça protège de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Il faut bien se mettre ça en tête. ainsi que les grossesses non désirées. Voilà. Donc, je vais répéter, préservatif, unique moyen de protection. On va le rabâcher sans cesse et on continuera tant que des personnes sont négligents à ce sujet. Rappelons aussi qu'un étudiant sur trois ayant des rapports sexuels déclare ne jamais utiliser de préservatif. Un étudiant sur trois. Bon, ça s'est fait. Donc, ça a été révélé à l'occasion du Cid d'Action 2014. C'est tout frais. C'est un chiffre tout frais que je vous communique. Rappelez qu'aujourd'hui, c'est malheureusement, il faut bien insister sur malheureusement les 20 ans du Cid d'Action. On aurait bien aimé ne pas fêter un triste anniversaire comme ça. On aurait bien aimé s'en passer mais malheureusement, le Cid d'A existe toujours donc on continuera à faire du Cid d'Action tant que le Cid d'A existe toujours. Un petit rappel qu'en 1994, lors du premier Cid d'Action qui avait été remarqué par le baiser fougueux de Clémentine Sellerier, un homme séropositif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image pour ceux qui n'ont pas vécu pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir vécu cette... Au départ, ça avait fait sans scandale parce qu'elle l'avait fait sans prévenir. Oui, ça a été improvisé effectivement. Ça a été improvisé, ce n'était pas prévu du tout et ça avait fait scandale et quand elle a expliqué, ils ont compris que voilà. Alors bon, écoutez, ce que je veux dire par là, c'est vrai que c'était un choc mais à la fois un message... Est-ce qu'aujourd'hui Clémentine a le Cid 1 ? Non. Non, elle n'a pas de... Elle va bien, elle est en bonne santé donc vous voyez que ce n'est pas non plus un drame. Mais ce que je veux dire par là, donc Clémentine Sellerier qui a le baiser fougueux un homme séropositif, alors il s'appelle Patrice, et bien 20 ans après, il s'appelle Patrice Jagnot, 20 ans après, on l'a retrouvé, donc ce fameux Patrice du premier site d'action. Il a été interviewé par une radio nationale, on peut le citer parce que c'est quand même une radio partenaire du site d'action, c'est RTL. Donc ils ont retrouvé Patrice Jagnot où il était en mission humanitaire dans le Bénin en ce moment. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui, en 2014, il a dit physiquement ça va très bien depuis le Bénin où il est en mission humanitaire. Donc ça va de pair avec le moral, sur ce plan je suis imbattable, chose qui n'est pas due avec toutes les autres personnes que j'ai pu côtoyer en 20 ans et qui ne sont peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Quand Clémentine et moi nous nous sommes embrassés, je savais qu'il y aurait de la rebondance sur ce geste. Dans le zénith plein à craquer, on aurait pu entendre une mouche au volet, se souvient-il, mais ce n'était pas pour dire aux gens d'arrêter de se protéger qu'on pouvait vivre avec le sida. Voilà, c'est physiquement et moralement ça va, les cicatrices sont toujours là. C'est ce qu'il a confié sur la radio RTL. Donc on a des nouvelles, il va bien 20 ans après, il est là. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. C'est que le traitement fonctionne pour ralentir la maladie. D'ailleurs, Clémentine Serlerier a aussi réagi 20 ans après, je vais aussi faire une citation qu'elle a fait 20 ans après. La première chose, c'est que je ne suis toujours pas séropositive. Donc c'est ce que je vous dis, aujourd'hui elle est en bonne santé. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que je lui ai refilé un rhume. C'est un petit peu d'humour Clémentine Serlerier, ça fait pas mal un petit peu d'humour. D'ailleurs, Clémentine Serlerier qui estime avoir eu une chance folle de l'avoir rencontrée car on s'est refilé nos énergies respectives et c'est ce qu'elle a dit. Donc ça, ce sont des petites nouvelles, des petites anecdotes qu'il fallait que je souligne parce qu'il y en a beaucoup qui ont mémoire ce premier site d'action. Moi aussi, je l'ai en mémoire, je l'ai vu personnellement. Je rappelle, le premier site d'action, c'était les six chaînes à l'époque, il n'y avait pas de TNT à l'époque. Les six chaînes de TF1, AM6 qui se sont mobilisés encore d'un coup et en plus, ils ont fait la même émission. Les six chaînes ont diffusé la même émission le soir même. Ça, je trouvais ça magnifique comme mobilisation. Ça, c'est de la mobilisation pour moi. c'est une vraie mobilisation. Aujourd'hui, il y a la TNT. Alors, qu'est-ce qui empêcherait les grandes chaînes nationales de diffuser la même chose le soir même ? Ce n'est pas une histoire d'audimat ou d'audience. Ça y est, là, on parle de mobilisation. C'est d'ailleurs que le téléthon se fasse uniquement sur France Télévisions aussi. C'est un exemple. Je vous donne tout ça. Bon, ça, c'était une petite parenthèse et une anecdote qu'il fallait que je le dise. Alors, revenons maintenant au site d'action d'aujourd'hui. a demandé l'année dernière en 2013 au gouvernement de mettre à disposition des préservatifs gratuits dans les collèges et les lycées et d'instaurer des vrais cours d'éducation sexuelle. Voilà ce qu'il a réclamé en 2013. Alors, est-ce qu'on doit d'abord aujourd'hui mettre des capotes gratuits pour les collégiens ? Oui, pour les... Ah oui. Alors, il y en a qui disent que pour les... Attention, on parle bien de collégiens. Collégiens, c'est 10, 14 ans. Est-ce que c'est pas trop tôt ? À partir de la... Non, je pense que... Je pense que... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, je pense que ça serait... Alors, voilà ce qu'on dit en général. La réponse en général par rapport à ça, parce que c'est un débat aujourd'hui. Est-ce qu'on doit donner des capotes à des collégiens ? Moi, personnellement, ça me choque pas. Moi, moi non plus. Moi, ça ne me choque pas. Je vais vous dire pourquoi parce que dans les années 90, personnellement, dans mon collège à l'époque, avec l'association qu'avait fait une personne proche de ma famille qui avait créé une association de lutte contre le sida, on avait fait une mobilisation dans mon collège avec des préservatifs, des préventions, tout ça. On avait même mis à disposition des préservatifs gratuits. Et ça ne choquait personne. Ah non, ça choque. Mais disons que dans les années 90, ça marchait très bien. Aujourd'hui, on va dire que c'est plus réfractaire. C'est devenu tabou. C'est un peu réfractaire, on va dire. C'est devenu un peu tabou. Alors, à la question, est-ce qu'on doit donner des capotes pour les collégiens ? Alors, certains diraient trop tôt. Ah bon ? C'est possible. Ben, disons qu'il ne faut pas oublier que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Il ne faut pas l'oublier. Or que les collégiens, c'est 10-14 ans. Ça, c'est... Mais, par contre, d'autres diraient que sur une question de santé publique, oui, pour une question de santé publique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont porter le préservatif, mais pour des raisons de questions de santé publique, ça serait bien, quoi. Au moins de commencer... Déjà, je ne vois pas ce qu'il y a de grave parce que le sida, on l'apprend à partir de la 4e au collège. Même avant, maintenant, je crois que... Je crois que maintenant, ça va jusqu'à la 6e, 5e. C'est 5e. Donc, si on apprend le sujet du sida dans les collèges, qu'est-ce qui choque de donner un préservatif à des collégiens ? Moi, ça ne me choque pas, personnellement. Parce que moi, je sais que... Moi, je me rappelle que quand j'étais en 5e, ils en parlaient déjà. Pierre Berger a insisté... Il a dit ceci aussi. Non, je vais d'abord dire autre chose. Oui. Donc, il faut rappeler que Pierre Berger, il est cofondateur aussi du site d'action et président du site d'action. Donc, il a fait un message sur une radio nationale. Il a dit ceci. « Je demande au gouvernement et à des amis qui sont au gouvernement. » Et il a pensé à l'époque, et là, je parle de l'époque, à Vincent Pillon qui était ministre à l'époque, qui est de l'éducation nationale. Aujourd'hui, ça a changé. On en parle à la fin. Il a dit « Quand va-t-on dans les collèges ? » Je dis bien les collèges et dans les lycées avoir des préservatifs gratuits. Et quand va-t-on faire des vrais cours d'éducation sexuelle sur le sida ? Voilà ce qu'a réclamé Pierre Berger à l'éducation nationale. C'est une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, les cours de sida, alors aujourd'hui, dans les collèges, c'est un petit peu ça aujourd'hui, c'est comment porter un préservatif. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est une espèce de gros tu, un gros, qui représente un pénis. Excusez-moi. Je ne me rappelle plus dans quelle matière. Et puis ils disent comment il faut porter le préservatif. Alors, il faut pincer le bout du préservatif et puis après, bien dérouler le préservatif. Surtout, bien pincer le préservatif. C'est important parce que si vous ne pincez pas le bout du préservatif, ça va faire une grosse bubule et ça va faire un peu bizarre dans votre relation, je tiens à vous le dire. Un petit peu d'humour, excusez-moi, mais ça ne fait pas de mal. Donc, dans les cours de collège, c'est ce qu'on apprend. Maintenant, sur les préservatifs, c'est vrai qu'il y a des cours là-dessus. En revanche, il y a peut-être aujourd'hui, il existe des cours sur le sida, mais peut-être pas forcément bien fait comme à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les cours, on a tendance à parler du sida un petit peu à la va-vite, c'est-à-dire vite fait, bien fait, sans rentrer dans les détails. Alors que le but, c'est plutôt d'interpeller et surtout les jeunes parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous, les chiffres 1 sur 3, un étudiant sur 3 ne portent pas de préservatif. On se demande bien pourquoi. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait parler du sida mais bien au plus profond et bien au sens large du terme dans les collèges et surtout dans les lycées parce que c'est bien sûr les lycées qui ont les expériences sexuelles. Mais voilà quoi. Donc, personnellement, je trouve l'appel de Pierre Berger tout à fait justifié. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah si, oui. Je pense que... Oui, si. Il est justifié, oui. Totalement même. D'ailleurs, Pierre Berger, il insiste sur ce point. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans certains lycées, si on veut un préservatif, il faut aller le demander à une infirmière. C'est grave. Franchement, c'est tâche. Mais je pense qu'à mon avis, dans les collèges et dans les lycées, les infirmières devraient passer dans toutes les classes au moment de l'éducation et de les distribuer. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Pourquoi, dans les lycées, il faut passer par des infirmières pour avoir des préservatifs ? Je ne sais pas. C'est idiot. Les préservatifs, on peut les acheter en supermarché maintenant. C'est complètement idiot. Donc, à quoi ça sert de demander... Aujourd'hui, il y a maintenant, il y a des grosses caisses qui ont des préservatifs à 20 centimes. C'est ce qu'avait parlé Christophe de Chavannes il n'y a pas longtemps dans son émission de la famille en or. Notamment dans les pharmacies, si je ne me trompe pas. Il les met dans les établissements scolaires aussi. Je pense aussi dans les écoles. Et que ce soit des distributeurs de préservatifs à 20 centimes, c'est-à-dire les 12 préservatifs pour 2 euros, si je ne me trompe pas. et qu'ils mettent... Moi, je trouve ça très... Je trouve ça normal de mettre à disposition des préservatifs. Donc, au pire, au mieux 20 centimes. Ce n'est pas excessif. Et au mieux, et aussi gratuit lors de grandes... Notamment dans des cours... Voilà. D'ailleurs, ce serait un bon geste d'ailleurs venant d'un professeur de SVT, par exemple, qui ferait le sujet du sida et puis qui donnerait à ses élèves un préservatif gratuit. Je pense qu'il y en a qui le vend, des préservatifs. Mais ça serait bien. Ça serait intéressant. Au moins, le geste, c'est que... Voilà. D'abord, faire un cours sur un préservatif. Pas forcément en vrai, bien sûr. Ne pas montrer en vrai. Ce que je veux dire, c'est de mettre à disposition des préservatifs quand il y a des cours sur le sida. Voilà. De donner un préservatif aux élèves lors des cours sur le sida. Pas forcément en libre-service tous les jours. Il y a des distributeurs. Oui. Dans les lycées, oui. Peut-être pas dans les collèges, par contre, pas dans les collèges. Dans les distributeurs, je suis plus partant sur les lycées que sur les collèges. Par contre, dans les collèges, là, je mettrais plus en avant sur le cours, sur le sida. C'est-à-dire bien mettre au sens large du terme sur la prévention du sida dans les collèges. Ça, c'est très, très important. Moi, j'ai connu ça à l'époque et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a tendance un petit peu à être oublié. Ça a été carrément oublié. C'est dommage. Peut-être pas partout. Il ne faut pas non plus... En France, ça a été pas mal oublié quand même, dans les collèges. Alors, à l'époque, d'ailleurs, le ministre Vincent Péon n'a pas répondu à l'appel de Pierre Berger, malheureusement. Les résultats ne sont pas satisfaisants. Il faut trouver le moyen de faire mieux à reconnu toujours d'ailleurs, le ministre de l'époque, Vincent Péon, sur RTL. Sans répondre directement à la question d'ailleurs. Aujourd'hui, alors, le ministre de l'époque, Vincent Péon, a dit ceci. 95% de nos établissements disposent de ces distributeurs de préservatifs. C'est une bonne nouvelle. Et il y a en plus des distributions souvent gratuites dans nos infirmeries. Oui, mais les infirmeries. Obligés de passer par l'infirmerie pour avoir les préservatifs gratuits. Oui et non. Au niveau intimité et au niveau... Ce qu'il gâche là-dedans, c'est le côté intimité et le côté... Comment vous dire ça ? Anonymat. Parce que normalement, on n'a pas besoin... On ne va pas non plus demander la permission d'infirmière. Est-ce que je peux coucher avec ma partenaire ? Non mais attendez, il faut un petit peu... On n'a pas besoin de la permission de l'infirmerie pour avoir un préservatif et coucher avec ma partenaire. Là, on est libre et c'est de la liberté pure et simple. Non mais voilà, c'est un exemple. Je veux dire, respecter l'intimité et l'anonymat des jeunes. Parce que la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est qu'ils se protègent. C'est tout. C'est juste ça qui est très important. Voilà, c'est tout. Tu as quelque chose à rajouter sur ça ? Non. On va revenir sur le sujet de l'année 2014. 2014, il va y avoir un grand événement au sujet du SIDA. C'est au sujet des autotests de dépistage qui vont être disponibles en fin marci à la fin de cette année 2014. Et à l'occasion du SIDAction, la ministre des Affaires Sociales, donc Marisol Touraine, a confirmé que les autotests de dépistage seraient disponibles avant la fin de l'année. Ils doivent avant tout obtenir un marquage CE, c'est-à-dire l'apportage légal CE. Donc, faites très attention à ça. D'ailleurs, très important que ce soit sur les préservatifs, sur les autotests, tout ça. Oui, mais notamment CE parce qu'on est en Europe. L'ENF, ça fait longtemps qu'on ne voit plus. C'est très important que ce soit dans les préservatifs ou dans les autotests. Regardez bien qu'il y a marqué CE dans les pochettes ou dans les boîtes. très important. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Comité européen, je crois, c'est où ? Je ne sais pas. C'est la conformité européenne, en gros. Je crois que c'est conformité. Je crois. Donc, les autotests VIH devraient, j'ai bien dit au conditionnel, devraient enfin faire leur arrivée sur le marché français à la fin de l'année 2014. C'est en tout cas ce qu'a dit notre ministre des Affaires Sociales, Marisol Touraine, qui vient de déclarer dans un communiqué publié hier. A l'occasion du lancement du site d'action 2014, Marisol Touraine a donc rappelé que face au risque de banalisation de cette maladie, il est important de rester mobilisé contre le VIH tout en gardant à l'esprit deux priorités essentielles, la prévention. Ça, c'est le premier point. Et le dépistage. C'est évidemment les deux choses qu'il faut mettre bien en avant et mettre en priorité. Et c'est justement afin de promouvoir davantage le dépistage dans l'Hexagone qu'elle avait donné en novembre dernier, en 2013, son feu vert officiel concernant ses tests à réaliser soi-même. Ah oui, c'est ça l'auto-test, c'est-à-dire que maintenant à la fin de l'année, vous aurez droit, vous pourrez vous dépister vous-même grâce à un auto-dépistage. C'est ça l'auto-test. Donc, cet auto-test qui permet de savoir rapidement si l'on est porteur du virus du SIDA. Fiable ou pas fiable, question, on verra ça quand ça sera mis en vente. Selon la ministre, outre leur disponibilité dans les officines françaises, également proposées en complément des dépistages traditionnels par des associations à destination des personnes les plus à risque. Notamment les homosexuels, bien sûr, et les jeunes. Alors, des auto-tests simples et fiables, alors voilà ce qu'ils disent. D'empêche que vous voyez, ce n'est pas totalement fiable parce que ça a été indiqué, c'est que des auto-tests simples et fiables à 98,5%. Donc, où sont les 1,5 ? C'est une bonne question et nous, on préférerait entendre 100%. Donc, il y a un tout petit, petit... C'est vrai que qu'ils ne sont pas sûrs à 100% parce qu'ils ne veulent sûrement pas inquiéter. Mais bon, c'est bien d'avoir été honnête. Déjà, 98,5%, c'est déjà pas mal. Soi-disant, ils ont dû faire pas mal de tests. Je sais qu'il y a eu des tests à Marseille il y a deux ans par rapport aux auto-tests. Ils avaient fait des expériences là-dessus. Et je sais qu'il y a eu des expériences à Marseille sur les auto-tests et ça a bien marché sur 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mis en vente. Alors, la force de ce nouvel outil de dépistage, l'auto-test, c'est avant tout sa simplicité. Il peut être réalisé sans encadrement médical ou paramédical spécifique. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des infirmières, des médecins autour de nous pour faire cet auto-test. Ça, c'est la première chose. L'auto-test recherche des anticorps spécifiques qui sont produits en cas d'infection du VIH. Et il existe à ce jour deux types de tests. Donc, les auto-tests salivaires. Ça veut dire, vous savez, ce qu'on prélève par la salive qui sont fiables à 93%. Et selon le comité consultatif national d'éthique CNE et les auto-tests sanguins. Alors, les auto-tests sanguins, c'est-à-dire les dépistages avec le bout du doigt à partir d'un prélèvement au bout du doigt sont fiables à 98,5% quand même. Donc là, en plus, vous avez la réponse très rapide. C'est ça qui est. Ça, par contre, c'est une sacrée avancée. Oui, c'est en une heure, je crois. Et en revanche, comme pour un dépistage traditionnel, le test, alors écoutez bien parce que ça, c'est très très important quand vous, on le répétera à la fin de l'année s'il le faut, quand ça sera mis en vente. Comme pour le dépistage traditionnel, le test doit être effectué deux à trois mois après le rapport sexuel à risque. C'est-à-dire que vous pouvez vous procurer l'auto-test chez vous, mais attention, il faudra faire ce test deux à trois mois. On préconiserait plus trois, quatre mois même. Trois mois. J'entends même, j'ai même entendu quatre mois des fois. Oui, c'est trois mois. Parce que des fois, il y en a certaines associations qui trouvent que trois mois, c'est un petit peu tôt des fois. Donc, on privilégie plus trois, quatre mois, on va dire, après la prise de risque. Voilà. Le but de cet auto-test, c'est de cibler des populations isolées et éviter 400 nouvelles infections. Voilà le but recherché par rapport à cet auto-test. On verra ça selon les chiffres l'année prochaine, si c'est sorti. Alors, même s'ils ne sont pas destinés à remplacer le dépistage traditionnel depuis plusieurs années, les associations voient dans les auto-tests une nouvelle arme contre l'Occident. Elles expliquent que par rapport au dispositif actuel, ce nouvel outil ciblera notamment un public isolé potentiellement porteur du VIH. Parce que c'est vrai. Parce que ce qui est magnifique dans cette nouvelle avancée, c'est qu'on n'est plus obligé d'aller voir des infirmières ou des médecins pour faire, ou même dans les analyses, pour se faire piquer pour avoir le sida. Et puis, il y a le côté confidentialité. Imaginons que la personne n'a pas envie que ça se sache au niveau du sida. Voilà quoi. je pense que c'est le côté à confidentialité qu'il y en a certains qui n'osent pas aller faire des tests de dépistage au moyen traditionnel. Tandis que là, effectivement, c'est confidentiel, c'est anonyme, c'est personnel. Au cas risque, par contre, c'est très important, c'est que si, malheureusement, je ne souhaite à personne, vous apprenez que vous avez contracté le virus, ne le gardez pas pour vous, par contre. c'est-à-dire protéger vos entourages. C'est ça qu'il faut se dire. Vos entourages et vos partenaires. Et après, réagissez. Bon, ce n'est pas la peine de crier sur tous les toits votre séropositivité, mais surtout, 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 protéger votre entourage et protéger vos partenaires. C'est la seule chose qu'on réclame et qu'on demande. Après, le fait de garder pour soi, ça, c'est le choix de chacun et qui est libre de garder pour soi. Mais à condition de faire très attention. aux entourages. C'est ça qu'il faut faire attention. D'ailleurs, aucun autotest du VIH n'a été certifié en Europe. Malheureusement. Parce que même si, d'après la ministre des Affaires sociales, l'arrivée des autotests en France est bel et bien pour 2014, l'ANSM avait toutefois rappelé en février dernier, donc cette année 2014, qu'il n'existait pour autant aucun autotest de dépistage du VIH disponible sur le marché européen. Ni aucun autotest qui serait conforme à la réglementation marquage SCE. Alors ça, c'est un petit peu bizarre. On verra ça à la fin d'année, mais bon, vous allez me dire, il reste encore 6-7 mois avant que ça soit disponible dans les pharmacies. Mais si c'est disponible dans les pharmacies, c'est que ça doit être quand même sérieux, je pense. Ça m'étonnerait que les pharmacies vendent des choses aussi qui ne sont pas fiables comme ça. Moi, je n'y crois pas. Mais bon, c'est bizarre. Donc, il faudra rester très prudent sur le marquage SCE au niveau des autotests à la fin de l'année. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les autotests sont en phase d'évaluation depuis 2013, dont pour l'obtention d'un marquage SCE et pourraient être disponibles prochainement en France. Mais cela n'est pas encore le cas, insistait l'agence il y a deux mois. Elle concluait donc qu'il ne fallait pas acheter ce genre de test sur Internet. Oui, par contre, évitez d'acheter sur Internet. Oui, parce que les tests sont... Ne pas... Ah oui, alors attention, qu'on soit bien clair. Évitez d'acheter ces genres de tests sur Internet et n'achetez qu'en pharmacie. C'est... Quand ça sera disponible. Quand ça sera disponible. Ne faites pas d'achat sur Internet sur ce genre d'autotest. D'abord, on ne connaît pas la fiabilité, on ne connaît pas d'où ça provient, tout ça, tandis que les pharmacies, on est sûr que les pharmacies savent d'où ça vient et tout ça, que c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fiable et beaucoup plus honnête. Tandis que sur Internet, avec les arnaques qui existent sur Internet, attention, surtout quand ce sont des produits dérivés ou des produits comment vous dire, qui sont... Vous voyez ce que je veux dire ? Qui ne sont pas des vrais produits, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Oui, dérivés. Quoi qu'il en soit, n'achetez pas sur... Le futur autotest qui va arriver en France, ne l'achetez jamais sur Internet. C'est quelque chose que je vous conseille et qu'on répétera à la fin de l'année. Je continue. Dès que la mise sur le marché des autotests VIH marque et CE sera possible et effective en France, les autorités sanitaires, dont l'ANCM, feront connaître cette information par le biais d'une nouvelle communication. Donc ça, on sera au courant en temps voulu sur ce marquage CE dans l'année. Face au risque de banalisation de cette maladie, donc Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, appelle à rester mobilisée contre le VIH. Donc je le répète avec deux priorités, la prévention et le dépistage. La prévention d'abord pour inciter... Voilà, ça c'est... Voilà, pourquoi prévention ? La prévention d'abord pour inciter les jeunes et les moins jeunes à mieux se protéger. Le gouvernement a ainsi baissé le taux de la TVA appliqué aux préservatifs. Je ne sais pas si vous étiez au courant que le taux de la TVA du préservatif a baissé. On en a parlé en début de l'année, ça a baissé depuis le 1er janvier dernier. C'est passé de 7% à 5,5%. Ce n'est pas énorme, mais c'est un progrès quand même au 1er janvier 2014. Au lieu de l'augmentation à 10% prévue à cette date. Donc ils ont échappé à l'augmentation, ça a plutôt baissé. Une campagne d'information a également été lancée en décembre 2013 pour rappeler à tous et plus particulièrement aux plus jeunes que le préservatif est la meilleure protection contre le VIH et toutes les infections sexuellement transmissibles. Alors pour ça, vous allez sur le site du ministère de la Santé et vous verrez tout ça. Vous aurez la campagne sur ce site. Tout simplement. Ces rappels aussi sont nécessaires au vu des derniers chiffres. selon l'étude Santé 2014 de la SMEREP publiée il y a quelques jours. C'est tout frais. Ce sont des chiffres récents. Je le répète, 30% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif. C'est le premier chiffre très important. Et une donnée inquiétante quand on sait que 80% d'entre eux ont déjà eu un rapport sexuel. Et de plus, le nombre de jeunes à ne pas réaliser de test de dépistage et à le faire est quasiment le même pour améliorer ce chiffre la ministre Marisol Touraine a indiqué que les autotests du VIH seront disponibles à la fin de l'année. Je sais qu'on se répète beaucoup mais il faut le répéter mais il faut le rabâcher, rabâcher, rabâcher quand même. C'est le genre d'ici d'action et on continuera à rabâcher tant qu'il le faudra. Aujourd'hui, chez une personne infectée les antirétroviraux on va revenir maintenant sur le sujet des antirétroviraux. Alors, ces antirétroviraux améliorent la qualité de vie aujourd'hui. L'espérance de vie de ces patients peut être comparable à celles du reste de population. Néanmoins, la tolérance de ces molécules reste encore très mauvaise chez quelques patients notamment pour ceux chez qui la maladie a été diagnostiquée à un stade relativement tardif. Dans ce cas, des complications peuvent survenir. Alors, on parle d'origine osseuse, cardiaque, métabolique, donc par exemple le diabète, l'hypercholestérol, c'est-à-dire l'hyper, c'est-à-dire au-dessus, un taux élevé de cholestérol. Il y a aussi la liste des médicaments à prendre qui s'allongent d'autant. Et enfin, les rétroviraux qui ne permettent que de stopper la maladie. On est bien d'accord. Lorsque le patient les arrête, la maladie revient. Tout simplement. Si les patients ne prennent pas d'antirétroviraux, malheureusement, la maladie reprend le dessus et votre vie en dépend. C'est ça qu'il faut se dire. les plus de 50 ans. Ah oui, parce qu'on parle beaucoup des jeunes. Mais on va parler aussi des seniors, des plus de 50 ans qui ont une faible perception du risque. Et ça, c'est très grave aussi. On parle beaucoup des jeunes qui sont parfois négligents sur la maladie. Mais alors, les plus de 50 ans qui ont une faible perception du risque, ça aussi, ce n'est pas mieux. Parce que plusieurs centaines de Français continuent à mourir chaque année du sida. Ça, c'est la première chose. Et étrangement, ces décès ou nouvelles contaminations ne touchent pas que les jeunes ou les populations dites plus à risque depuis quelques années. Donc, je vais expliquer tout ça. Des changements de profil de l'épidémie s'opère. Donc, ça a été remarqué par le butin épidémiologie hebdomadaire qui a été consacré par le VIH. Alors, écoutez bien ça. Les personnes âgées de 50 ans ou plus au moment du diagnostic représentent une part croissante des découvertes de séropositivité, soit 19% de l'ensemble des diagnostics en 2012 et 30% chez les hommes et j'ai bien dit les hommes hétérosexuels. Ah ! Là, ça mérite un petit peu de bien entendre de bien entendre. J'ai bien dit chez les hommes hétérosexuels de plus de 50 ans. C'est quand même impressionnant. Je continue aussi dans cette tranche d'âge de plus de 50 ans. Le diagnostic est souvent tardif à des stades aussi avancés de l'infection qui se manifestent déjà par des signes cliniques. La faible perception du risque de contamination par le VIH dans cette génération qui a découvert la sexualité avant l'arrivée du SIDA pourrait expliquer leur faible recours au préservatif et au dépistage. Ça a été analysé par le professeur Jean-Daniel Lelièvre. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? On parlait beaucoup déjà, mais les seniors, ça mérite un petit coup de calcaire, un petit coup de colère quand même de cette négligence. En plus, les plus de 50 ans, les hommes hétérosexuels. c'est encore pire à se demander pourquoi. Donc, ils ont tendance un petit peu à mettre le SIDA de côté ou même carrément dans leurs yeux complètement inexistants. C'est grave. Et surtout que maintenant on a les profils de ceux qui sont touchés par le virus et ce n'est pas que les jeunes parce qu'il ne faut pas oublier que le SIDA ne touche pas que les jeunes, ne touche pas que les homosexuels, mais touche tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, pas jeunes, hétéros, homosexuels. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour très clairement sur qui peut... Ah oui, c'est clair, on ne peut pas faire mieux. Mais en gros, qui est concerné par le SIDA ? C'est tout le monde. Même les enfants sont concernés. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'une mère porteuse du SIDA qui est enceinte et elle transmet le virus à son enfant. Il ne faut pas l'oublier. Pas forcément. Ah, pas forcément, mais il y a des grandes chances quand même. Oui, il y a des chances, mais ce n'est pas forcé qu'il l'attrape. On continue le sujet du SIDAction. On va un petit peu changer un petit peu. Il y a quelques idées reçues sur le SIDA aujourd'hui. Malheureusement. Là, je vais vous en proposer sept. Tu vas essayer de me dire ce que tu en penses. Première idée reçue, quand on est porteur du VIH, on est forcément condamné. C'est la première idée reçue que je te dis. Alors, c'est oui ou c'est non ? Ben... Alors, réfléchissez, ceux qui nous écoutent en direct, réfléchissez sur la question, bien sûr. Donc, oui ou non ? Vite, parce qu'on en a fait... Ben non, pas spécialement, non. Alors, la réponse est bien non, parce que dans les pays du Nord comme la France, le VIH est plutôt bien pris en charge. Certains médecins n'hésitent d'ailleurs plus à parler du VIH comme d'une maladie chronique au même titre que le diabète. La recherche a fait d'énormes progrès depuis l'apparition de l'épidémie. Si les premières générations de trithérapie provoquaient de nombreux effets secondaires tels que le diarrhée, les pertes de poids, aujourd'hui, maintenant, les nouvelles générations de médicaments sont plutôt bien, normalement. Donc, apparemment, les nouvelles trithérapies... Après, ça dépend comment les personnes les supportent. Après, voilà, c'est qu'on revient sur le côté du cas par cas parce que toutes les personnes n'arrivent pas forcément à supporter tous les traitements, notamment sur ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, les trithérapies sont mieux traitées qu'avant. C'est déjà une bonne avancée. D'ailleurs, je continue sur cette idée reçue parce que s'ils ont pu survivre aux sida, aux années sida, parce qu'il y a 30 ans, c'est souvent au prix d'une médication parfois très lourde dont leurs corps sont quand même encore marqués. D'autre part, aujourd'hui encore, certains patients ne tolèrent pas les effets secondaires des trithérapies. Il est donc illusoire de croire que parce que les trithérapies sont efficaces, elles le sont pour tout le monde. C'est ce qu'on vient de dire. Tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. C'est ce qu'on vient aussi de dire. Et enfin, dans les pays du Sud, la situation est tout autre. Un séropositif sur deux dans les pays du Sud, donc un séropositif sur deux n'a pas accès à un traitement. Et lorsque c'est le cas, les traitements proposés sont souvent des traitements de qualité inférieure à ceux proposés dans les pays du Nord. En cause d'ailleurs, les brevets, la propriété des laboratoires pharmaceutiques qui limitent la capacité des laboratoires du Sud à produire des génériques commercialisés à moindre coût. Voilà. Donc, deuxième idée reçue. Ça, c'était la première. Au niveau des deuxièmes, est-ce que VIH et SIDA, c'est la même chose ? Je donne un indice, j'en ai parlé en deux tout à l'heure. Non. Bien sûr que non, ce n'est pas du tout pareil. Je vais réexpliquer l'histoire. C'est qu'il faut bien distinguer VIH et SIDA. D'abord, qu'est-ce que VIH, au fait ? C'est virus immunodéficience humaine. Presque. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Il manque un petit mot pour le I, là. Immunodéficience... inopérant le système immunitaire, le VIH provoque le SIDA. Ça veut dire que l'un n'est pas l'autre, mais l'un provoque l'autre. Ça, c'est différent. Et tous les porteurs du VIH n'ont donc pas forcément le SIDA. Ah ben, il faut bien suivre. Les médicaments antirétroviraux faire de l'anse des fameuses trithérapies permettant de contenir la multiplication du virus dans l'organisme. Le SIDA n'est en compte qu'un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction du système immunitaire par le VIH. Donc, le SIDA, c'est la suite et même pire que le VIH. Oui, c'est la conclusion. Oui, on peut dire que c'est la finalité, malheureusement. Sous traitement, on peut être porteur du VIH, mais ne pas avoir le SIDA. Voilà. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Pour certains séropositifs des pays du Nord, nous-mêmes, par exemple en France, les traitements efficaces au point de rendre la présence du virus indétectable dans l'organisme. Pourquoi indétectable ? Parce qu'indétectable ne signifie pas que le virus a disparu de l'organisme. Non. Mais il y est présent en quantité trop faible pour être détecté. Et dans les pays du Nord, toujours chez nous, donc l'immense majorité des séropositifs a accès aux nouvelles générations de traitements. Ce n'est pas malheureusement le cas dans le reste du monde. Donc ça, c'était le 10e idée reçue. Mettez-vous bien en tête que VIH et SIDA, c'est deux choses bien distinctes et différentes. Je l'ai dit tout à l'heure, pourtant au début d'émission, je pensais que ça... On continue. Troisième idée reçue. La maladie des séropositifs se lie sur leur visage. Non. Alors, tu es sûr ? Alors, évidemment, on va sûrement se mettre en tête le film Philadelphia quand il y avait les délésions sur les têtes, les délésions noires sur le visage. Et non. On va voir si c'est une idée reçue ou si c'est une invention du film. Je vais vous répondre là-dedans. Donc, dans le Nord, chez nous, il s'agit d'un stéréotype hérité des années SIDA. Donc, à l'époque, des années 90. Grâce aux ARV. Alors, les ARV, c'est les antirétroviraux, aujourd'hui. Donc, on peut être porteur du VIH et en bonne santé. Pour certains médecins, l'espérance de vie de quelqu'un qui découvrirait sa séropositivité aujourd'hui pourrait même être inchangée. Une assertion qui, il y a 12 ou 15 ans, aurait paru inimaginable. Et néanmoins, cela n'est vrai qu'à certaines conditions. Donc là, je parle par rapport à leur visage. La première, c'est d'être prise en charge suffisamment tôt après sa contamination. Or, c'est là que le bas blesse, malheureusement. Et en 2010, les données recueillies par l'Institut national de veille sanitaire montraient que la moitié des découvertes de séropositivité en France avaient lieu trop tardivement. Ça, c'est le premier point. Si le nombre de dépistages a très légèrement augmenté sur les trois dernières années, il est néanmoins en baisse par rapport au début des années 2000. En France, on estime qu'environ 30 000 individus sont porteurs du virus et l'ignorent. On le répète, il faut le dire. Quatrième idée reçue. Dans les pays du Nord, le VIH ne se concerne plus que les homosexuels. C'est bien, parce que je vais en arriver tout à l'heure sur ce sujet. Ah ben non, il ne concerne pas que les homosexuels. D'ailleurs, c'est là que ça se complique. C'est vraiment l'idée reçue que c'est vachement plus compliqué. Ben non, il ne concerne pas que les homosexuels. Bien sûr que non. Je vais revenir sur le sujet. Est-ce que le VIH ne concerne plus que les homosexuels ? On va être très clair. En France, environ 6 000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année, dont une majorité d'hétérosexuels. On est d'accord. En 2008, par exemple, 52% des nouvelles contaminations ont été dépistées chez des hétérosexuels. Jusque là, on suit. Si les homosexuels ne représentent pas la majorité des nouvelles contaminations, j'ai bien parlé de nouvelles contaminations, la prévalence du virus demeure très forte dans leur groupe. Ça veut dire qu'il y a plus d'homosexuels qui vivent avec le VIH et qui ont le plus de risques à avoir le VIH. Je répète, en France, près d'un homosexuel sur 5, environ 18%, des homosexuels sont porteurs du virus. Alors ça, ça fait peur, c'est vrai, mais il faut être honnête. C'est un chiffre vrai, il faut être honnête, près d'un homosexuel. Donc, 18% des homosexuels porteraient, on va dire inconditionnel, le virus. Donc, c'est un effet pervers de l'amélioration de la prise en charge du VIH. Les comportements à risque se multiplient et c'est bien aujourd'hui qu'aujourd'hui l'épidémie diminue dans tous les groupes sauf parmi les homosexuels. Je reviendrai en détail tout à l'heure pour ça. Et parmi les nouvelles contaminations, on distingue principalement deux groupes, les homosexuels et aussi les migrants, c'est-à-dire ceux qui viennent d'autres pays, notamment l'Afrique. Parmi eux, ce sont les personnes d'origine caribéenne, d'Afrique subsaharienne, qui présentent les taux de prévalence les plus élevées. Donc c'est encore plus fort que les homosexuels. Là, dans 98% des cas, les contaminations se font par voie hétérosexuelle. 98% des cas. Et après, on dit que c'est la faute des homosexuels. réfléchissez bien, écoutez bien ce que je dis parce que c'est très important. Une situation entretenue par le tabou qui entoure la question du VIH dans certaines communautés, le refus de faire face à cette maladie entourée de croyances continue de nourrir certains comportements. Évidemment, on attaque un petit peu la manif pour tous. Juste histoire de dire. Donc le refus de faire face à cette maladie entourée de croyances continue de nourrir certains comportements à risque et ce, malgré une légère baisse du nombre de nouvelles contaminations au sein de ce groupe ces dernières années. C'était la quatrième idée reçue. Passons à la cinquième. Cinquième idée reçue, est-ce que les taux de contamination augmentent en Afrique ? Oui. La réponse est oui. Oui, l'augmentation, oui. La réponse est oui parce que l'Afrique est, et je bien dis, est au sens affirmatif, la région du monde la plus touchée par le VIH. Ce n'est pas en France, ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Écoutez, pour l'Afrique, rien que là-bas, un adulte survint en Afrique, dans toute l'Afrique est porteur du virus. Un sur une personne survint dans toute l'Afrique est porteur du virus du sida. C'est quand même très impressionnant. C'est quand même très grave surtout. Mais c'est aussi celle qui concentre le plus de pays où le nombre de nouvelles contaminations a diminué de plus de 50% pendant les dix dernières années. Tous les pays africains ne peuvent pas se targuer du même bilan. Par exemple, au Botswana et au Burkina Faso ou même aussi la République centrafricaine qui ont diminué de plus de la moitié leur nombre de nouvelles contaminations entre 2001 et 2011. Donc ça veut dire que tous les pays ne sont pas tous forcément concernés par l'augmentation des contaminations dans leur continent. Donc ça a augmenté. Je vais vous dire les pays auxquels les contaminations ont augmenté. et il y a le Guinée-Bissau en Angola ou les Autos en Gambie au Congo et au Bénin ou encore en Ouganda. Voilà les pays les plus touchés comme c'est d'un. Le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Kenya, le Niger, le Mozambique font figure de pays intermédiaires. C'est-à-dire entre les deux. C'est stable. On va dire c'est entre les deux. C'est-à-dire c'est stable. D'empêche que les nouvelles contaminations y ont diminué entre 26 et 49% sur la même période chez eux. Voilà. Concernant la sixième idée reçue le nombre de séropositivités diminue dans le monde. Vrai ou faux ? C'est faux. Est-ce que tu as une idée pourquoi tu dis faux ? Parce que comme si si on compte par jour à peu près le nombre de contaminations automatiquement ? En plus on a répondu à la question il n'y a pas très longtemps. On vient de dire que les contaminations ont augmenté. Donc forcément si ça a augmenté ça ne diminue pas forcément dans le monde. Enfin là ce n'est pas uniquement en Afrique. Oui mais là c'est dans le monde ça a augmenté de beaucoup. Alors la réponse c'est bien sûr faux. C'est faux. En France comme dans le reste du monde le nombre de personnes vivant avec le VIH continue d'augmenter chaque année. C'est le nombre de nouvelles infections qui diminuent grâce à la prévention mais aussi à l'accès au traitement qui constitue l'une des formes les plus efficaces de prévention. En France je le répète il faut le rappeler que 6000 personnes découvrent leur céréopositivité chaque année et aujourd'hui ce sont 150 000 personnes qui vivent avec le VIH. On va revenir un petit peu sur la France vite fait c'est qu'elles sont principalement concentrées en Ile-de-France le plus en France c'est en Ile-de-France qu'il y a les contaminations du sida qui regroupent près de 45% des nouvelles contaminations rien qu'en Ile-de-France. C'est quand même impressionnant. Et ainsi que dans les départements français d'Amérique qui sont 10%. Alors c'est pas chez nous c'est en Amérique. Ensuite au niveau mondial si le nombre de nouvelles contaminations a baissé il reste très important. Par exemple en 2011 il y a l'ONU-sida qui a recensé environ 2,5 millions de nouvelles infections. Certes c'est 20% de moins qu'en 2001 c'est la petite bonne nouvelle on va dire mais si l'épidémie recule en Europe occidentale elle augmente en Europe de l'Est et en Asie centrale où entre 2001 et 2011 le nombre de séropositifs est passé de 670 000 en 2001 à 1,4 million en 2011. Donc le double. Donc oui pratiquement le double. Un peu plus du double. Un peu moins du double. Si t'as raison c'est un peu plus du double autant pour moi c'est un peu plus du double. c'est un peu plus du double c'est quand même impressionnant. Les pays de l'Est comme la Russie pour pas citer comme la Russie sont particulièrement touchés par cette augmentation 40% des nouvelles contaminations ont lieu parmi les toxicomanes en Russie. On est d'accord. Je continue. L'augmentation du nombre de nouvelles contaminations peut aussi être en effet de la crise économique. C'est par exemple le cas en Grèce où entre 2010 et 2011 le nombre de contaminations par le virus du sida a fait un bond de 57% dans tout le pays en Grèce. C'est un rapport 2012 de l'ONU sida. Depuis 2008 les crédits alloués à la santé et aux programmes médico-sociaux diminuent. En 2010 par exemple une coupe de 6,7% avait été votée. Ça c'était sur l'idée reçue numéro 6. Et maintenant on me manque la dernière idée reçue. Est-ce que la prévention fonctionne bien en ce moment ? Oui. En fait on va dire ça comme ça c'est une personne qui dit ça qui répond qui répondrait comme ça la prévention fonctionne bien. Merci. Alors est-ce que c'est une idée reçue qu'on peut tolérer ou pas ? Elle ne fonctionne pas du tout. On parle bien de prévention on ne parle pas des traitements. Attention. Mais la prévention elle ne fonctionne pas du tout. Alors aujourd'hui les traitements fonctionnent. Les traitements fonctionnent mais la prévention n'y est pas. Je pense que c'est pas je pense que c'est une réponse qui n'est pas bête et qui mérite d'être bien entendu. On va répéter que dans les pays du nord comme la France l'accès à des meilleurs traitements et la prise en charge du VIH comme une maladie chronique ont fait émerger une nouvelle donne en termes de prévention. Comment communiquer sur une maladie dont on pourrait croire qu'elle ne tue plus et que c'est pas le cas. Il faut rappeler que la maladie est toujours là elle est toujours présente qu'elle est transmissible à n'importe qui et qu'elle continue à tuer des gens. Il faut être honnête clair, net et précis. Donc cette question est particulièrement vraie en ce qui concerne les homosexuels notamment. Le seul groupe où le nombre de contaminations augmente. Autre population qui témoigne de la nécessité de continuer les efforts de prévention ce sont les jeunes. Voilà. C'est clair, n'était précis. Donc moins bonne connaissance de mode de transmission donc apparemment les jeunes connaissent le sida mais apparemment aujourd'hui ils ont... C'est les modes de transmission qui sont... Non c'est pire que ça. Non c'est pire que ça. C'est qu'apparemment ils ne répondraient pas forcément aux bonnes réponses sur les modes de transmission et sur la prévention du sida. C'est-à-dire si on leur pose des questions aux jeunes ils ne vont pas forcément répondre juste avoir les réponses juste par rapport à ça et ça c'est très grave. Il y en a même aujourd'hui d'après ce que je vois des jeunes qui ne savent pas les modes de transmission du sida. il y en a qui se mettent en tête que c'est par voie sexuelle alors qu'il n'y a pas que par voie sexuelle. Il y en a... C'est quand même hallucinant c'est quelque chose que je ne comprends pas. En termes de prévention donc les pays du sud présentent de nombreux contrastes donc il n'y a pas que chez nous globalement la promotion de l'usage du préservatif qui progresse tout comme la prévention sur les comportements à risque. Ces dix dernières années les investissements en prévention ont augmenté qu'elle ait été à destination des hétérosexuels comme des homosexuels autant l'un que les autres. Autant les uns que les autres plutôt. Véritables ombres au tableau ont des nombres peu voire pas du tout de programmes de prévention à destination des usages et de drogues et ça c'est vrai parce qu'on parle beaucoup de voies sexuelles mais les drogues on entend très peu parler. On parle des toxicomanes des essences de seringue et notamment des drogues. C'est vrai que... D'ailleurs justement en parlant des toxicomanes ça serait... Et ça c'est un appel que je lance par rapport à tous les toxicomanes que quand ils utilisent leurs seringues J'ai envie de les mettre à la poubelle déjà. C'est qu'ils ont des endroits spéciaux pour les mettre au lieu de les laisser sur la voie publique. Alors déjà... Parce que des gamins peuvent tomber dessus. Alors pourquoi t'as... Alors c'est quelque chose que t'as entendu parler ? Non c'est pas ça c'est que j'en ai vu quelques-uns les balancer sur la voie publique. Alors attends là tu vas en train de me dire que t'as été témoin de personnes qui ont jeté leurs seringues en voie publique. Des toxicomanes C'est très grave ça. Et la plupart c'est des sonomisciles fixes. D'accord. Alors on va... Donc ça ça mérite un message clair parce qu'on n'en a pas parlé de ce sujet mais c'est bien ce que tu dis ça mérite d'être clair. Déjà premièrement toute seringue ne doit pas être jetée ni même pas dans les poubelles déjà. C'est que une seringue qui les utilise les toxicomanes qui les utilisent je ne suis pas contre. Oui mais on ne recommande pas du tout de l'utiliser je vous dis franchement on est contre la drogue aussi. Ils les utilisent parce que voilà pour différentes raisons c'est leur problème. Mais ce que je voudrais bien et ça c'est un message que je vais laisser passer et j'aimerais bien que toutes les personnes qui nous écoutent puissent le faire passer autour d'eux c'est que quand les toxicomanes se piquent ça serait bien qu'ils rebouchent leurs seringues et les jettent dans les conteneurs à seringues. Ah non c'est notamment pour qu'un enfant qui trouve une seringue je parle des enfants de 5 à 6 ans qui découvrent même de 3 ans qui découvrent un peu les choses ne puissent pas ou même des personnes différentes toute personne toute personne toute personne toute personne est concernée par ça et voilà c'est que une seringue usagée peut retransmettre le VIH d'accord parce que les seringues qui ont été portées par les toxicomanes peuvent être ça peut leur donner envie d'utiliser les drogues ou leur refiler le VIH et un gamin et ça je l'ai vu encore c'est quand la semaine dernière heureusement que je suis passé quoi 10 minutes avant parce que j'avais il y a il y avait un enfant de 5 ans qui passait avec sa mère et il y avait une seringue par terre sans le bouchon sans le bouchon d'accord utilisé heureusement que j'ai 8 ans c'est bien parce que ça veut dire que quelqu'un peut marcher en plus sur l'aiguille voilà automatiquement et imagine un enfant qui court et qui tombe n'importe qui pas forcément les enfants les enfants peuvent le trouver le ramasser mais après n'importe qui peut marcher en plus sur l'aiguille voilà le problème il suffit que la seringue soit disposée avec la pointe vers le haut et on est à l'abri de rien du tout alors c'est pour ça que moi je lance cette cet appel cet appel à toutes les personnes toxicomanes ou qui d'abord déjà il y a deux appels à faire d'une c'est vrai ne pas jeter les seringues sur la voie publique ça c'est le premier point et sans les bouchons et deuxième point et tant qu'il y a un deuxième point qu'il faut faire très attention à ça pas d'échange de seringues et non plus pas d'échange de seringues n'échangez jamais vos seringues c'est très très important et interdit en plus donc voilà c'est les deux appels ou le mieux c'est que en fin de compte ce que je conseille s'ils veulent jeter leur seringue sur la voie publique qu'ils reprennent qu'ils la rebouchent et qu'ils cassent l'aiguille elle se casse facilement mais le produit reste là quand même non une fois qu'il a injecté le produit ils s'injectent le produit comme ils veulent ils prennent le bouchon ils cassent l'aiguille au bout et après ils balancent leur seringue mais le bout l'aiguille là il la balance mais dans un dans un dans une boîte exprès voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc ça c'était sur l'idée des reçus donc c'est un très bien fait de faire cet intermédiaire qui est mérité d'être entendu parce qu'on parle beaucoup de voix sexuelle de prévention c'est vrai qu'on parle de très très peu par voix de seringue et je trouve que c'est très bien de ce que tu dis et peu de monde peu de monde savent que ça peut être transmis par voix par seringue par notamment des drogués ou des toxicomanes ou par intraveineuse ce qu'on appelle intraveineuse et que pas beaucoup le savent et malheureusement c'est toujours le cas aujourd'hui ça existe encore aujourd'hui il faut bien le souligner mais c'est en augmentation d'ailleurs je n'ai pas les chiffres exacts pour les toxicomanes non mais c'est en augmentation mais c'est voilà on les aura la prochaine fois la prochaine fois je voudrais maintenant parler de l'histoire du sida parce que le sida action existe effectivement depuis 20 ans aujourd'hui mais le sida en France existe depuis aujourd'hui 31 ans ça veut dire la découverte du sida en France le sida a été découvert en 1983 donc ça c'est la première date que je vous fournis donc en 1983 l'équipe du professeur Jean-Claude Sherman qui travaille à l'institut Pasteur isole un virus étroitement associé au sida qui est appelé le VIH donc ça c'était en 1983 deuxième date importante que je peux vous souligner en 1984 il y a eu la mort de Michel Foucault qui est la création d'aide alors effectivement c'est pas Act Up qui a été créé en premier non c'est Aide c'est Aide alors je me suis trompé tout à l'heure je m'en excuse je m'excuse à Aide au passage je croyais que Act Up était le premier non c'est Aide qui a été créé en premier en 1984 donc on s'est rendu compte que d'autres populations que des homosexuels mâles sont atteintes à cette époque là le sida en 1984 a été une maladie dite honteuse on a parlé à cette époque là de la maladie de la honte et qu'on n'en parle pas on n'est qu'en 1984 on n'avait pas le droit à cette époque là en 1984 de faire de la pub pour les préservatifs c'est quand même impressionnant et là est née donc l'association Aide et je m'excuse parce que je me suis trompé de date par rapport à Aide donc en 1984 est née l'association Aide donc c'est Daniel Defer qui en est le fondateur à l'époque ils font la tournée on sait en quel mois j'ai pas le mois exact mais c'est vrai que voilà c'était créé en 1984 et d'ailleurs à cette époque là en 1984 Aide a fait ils ont fait la tournée des bars pour distribuer des capotes et ça je trouve ça très intéressant devant l'incapacité du gouvernement à déterminer une politique de prévention en 1984 donc ça c'était la deuxième date je passe à la troisième date on passe en 1986 en 1986 sonne le retour de la droite au pouvoir donc il y a eu il y a eu comment dire François Mitterrand premier qui était président de la république et à côté vous avez eu Jacques Chirac qui était premier ministre et à ce moment là en 1986 il y a eu la loi Barzac qui a été promulguée 4500 cas de sida contre seulement 48 en 1982 donc Michèle Barzac qui était la première la seule femme ministre à cette époque en 1986 elle a bousculé les mentalités en passant au journal de 20h pour parler de préservatif alors elle a préparé un décret pour autoriser la vente libre de seringues en pharmacie pour limiter les contaminations chez les toxicos et c'est le début d'une politique de réduction de risque en 6 mois par exemple depuis cette loi les contaminations auraient diminué de 80% chez eux c'est quand même hallucinant 1987 80 date et là ça va pas être joli à attendre alors vous allez voir qu'aujourd'hui peut-être que soit disant que le parti politique a évolué moi j'y crois pas du tout mais voilà ce qui a été dit en 1987 par l'ancien président du Front National Jean-Marie Le Pen il a dit ceci en revanche je crois que le sidaïque si vous voulez j'emploie ce mot là c'est un néologisme il n'est pas très beau mais je n'en connais pas d'autres celui là il faut bien le dire est contagieux par sa transpiration ses larmes sa salive son contact espèce de lépreux si vous voulez alors je répète alors c'est un vrai d'être clair j'aimerais être clair avec la petite mascotte qui est devant nous qui est déjà en manque de ma présence déjà premier point donc déjà c'est ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen il faut rappeler le sida ne se transmet pas par la transpiration ne se transmet pas par la saive malgré tout ce qui a été dit à l'époque parce que là le sida ne se transmet pas par la saive c'est par voie sanguin ça c'est clair ni les larmes ni le contact il faut vraiment que ce soit deux personnes qui saignent vraiment au contact super fort pour transmettre le sida et encore moi j'y crois pas du tout donc cette phrase de choc qui a été dit par Jean-Marie Le Pen c'était à l'époque sur Antenne 2 l'ancien France 2 ça a été dit le 6 mai 1987 cette phrase qui a été malheureusement révélatrice d'un état de pensée que beaucoup de gens y ont cru d'ailleurs je tiens à vous le dire parce que cette phrase il y a plein de monde qui ont mis cette idée en tête que ça y est ça se transmet par la salive ça se transmet tout ça alors que c'est faux les gens qui ont à l'époque eu peur des malades de sida aujourd'hui c'est toujours le cas d'ailleurs grâce à cette idée choc Jean-Paul Aron qui a été la première personnalité à témoigner publiquement de sa maladie et c'est une grande étape qui contribue à faire évoluer l'opinion publique d'accord mais quoi qu'il en soit ce sont que des idées reçues ça ne se transmet pas par la salive ça ne se transmet pas par la transpiration ni par les larmes ni par contact c'est uniquement par voie sanguine point final et voie sexuelle et bien sûr échange de drogue je continue autre date 1989 et c'est là que je me suis trompé parce que j'avais pas fait gaffe c'est la création d'ActUp cette fois alors ActUp a été créé en 1989 à un moment où le besoin de radicalisme a été fort les publicités de prévention sont jugées trop édulcorées et pas assez efficaces à l'époque les maladies du sida commencent alors à prendre d'assaut les politiques ActUp qui a organisé des actions radicales pour protester contre l'église qui pensent que la capote favorise l'épidémie et en banalisant les rapports sexuels je continue en 1991 autre date il y a eu l'affaire du sang contaminé ça a été très grave à l'époque en avril 1991 la journaliste Anne-Marie Castoré qui publie dans l'hebdomadaire l'événement du jeudi un article qui va marquer la population française de 1984 à 1985 le centre national de transfusion sanguine a distribué à des hémophiles des produits sanguins certains d'entre eux étaient contaminés par le virus du sida soudainement les français se sont mobilisés pour les maladies du sida d'un coup en 1991 sauf que les hémophiles sont alors les pauvres victimes du sida alors que les autres les homosexuels et les toxicos l'ont bien mérité continuons en 1993 il y a eu un événement à Paris c'est qu'il y a eu un énorme préservatif un préservatif géant qui a été mis à la place de la Concorde je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image rose rose exactement c'est un préservatif géant qui a été sur l'obélisque de la place de la Concorde à Paris ça a été fait le 1er décembre 1993 1er décembre c'est quoi 1er décembre ? la journée mondiale la journée mondiale contre le sida bien sûr donc c'est un préservatif géant qui est long de 30 mètres qui a été le symbole de tous les morts du sida depuis 10 ans c'est à dire entre 1983 et 1993 ça c'était ça je continue autre date 1996 c'est l'arrivée des trithérapies on aurait cru que les trithérapies c'était tout frais non les trithérapies sont arrivées en 1996 ça date pas d'aujourd'hui ça fait donc 17 ans 18 ans même donc c'est le traitement révolutionnaire qui a changé la vie de plusieurs malades du sida à l'époque en un an en 1996 la mortalité due au sida a diminué de 25% en 1996 le combat contre le sida qui s'est poursuivi alors que sur un autre fond c'est à dire celui de la reconnaissance des droits des homosexuels qui vont commencer justement dû avec des manifestations dans les rues d'où d'ailleurs les gay pride mais bon c'est une autre histoire oui mais maintenant les gay pride en 1999 autre date c'est le vote du PAX le PAX a été voté à cette date là donc le combat contre le sida a débouché sur la marche pour l'égalité des droits qu'on connait bien aujourd'hui qui va y avoir lieu d'ailleurs à Paris le prochain 28 juin donc en effet dans les couples homosexuels lorsque l'un des deux mourait du sida le survivant n'avait aucun droit jusque là on suit maintenant le pacte civil de solidarité le PAX est une bataille d'un an sur cette image donc il y a eu Rosine Bachelot qui pleure à l'Assemblée nationale seule contre tous à soutenir ce projet de loi par rapport au PAX et aujourd'hui aujourd'hui et maintenant plus près d'un million de couples sont PAX donc beaucoup sont hétérosexuels et ce ne sont pas des homosexuels c'était plus pour les droits des homosexuels et finalement c'est 95% des PAX qui sont des hétérosexuels avec le mariage pour tous maintenant c'est autre chose par contre ça a changé alors en 2001 on s'approche un peu plus en 2001 le SIDA a fait son entrée à l'éducation nationale j'explique il aura fallu quand même presque 20 ans à l'éducation nationale pour intégrer le SIDA dans les programmes scolaires mais pour nous c'est aujourd'hui insuffisant au niveau des préventions c'est à dire qu'en 12 ans ça n'a pas énormément évolué au niveau des préventions dans les écoles et qu'il faut remettre vraiment vraiment au goût du jour notamment pour les jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience à 100% sur les risques du VIH parce qu'on va dire les deux et du VIH et du SIDA les deux très important pour finir c'est au sujet du mariage pour tous donc c'était en 2013 là c'est tout frais donc 15 ans après le pacte il faut rappeler que la violence de la manif pour tous qu'on dénonce qui est bien pire que celle vécue lors des débats en 1999 le documentaire a rappelé ainsi que le combat n'est jamais fini et aujourd'hui des minutes de silence en mémoire des morts du SIDA sont effectuées lors des marches des fiertés oui c'est à dire il y a une minute de silence lors des marches des fiertés ça c'est vrai dû en mémoire des morts du SIDA je continue le nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les hommes sexuels vers d'autres hommes on appelle ça HSH pour être exact c'est des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ça va vous suivez donc tout ça ça a fortement augmenté entre 2011 et 2012 soit plus 14% je vais y arriver alors qu'il augmenterait en moyenne de plus 3% par an entre 2003 et 2011 voilà les grosses dates clés au niveau du SIDA il y a peut-être certaines choses que tu n'étais pas au courant non c'est vrai que j'étais pas bon au niveau des dates alors pour Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen je me suis Jean-Marie Le Pen bon de toute façon on sait comment il est comment il a été et voilà et sa fille il n'en est pas mais c'est vrai qu'au niveau politique j'aimerais bien savoir ce qu'ils en sont qu'on soit bien clair n'était précis de toute façon j'en parlerai tout à l'heure par rapport au remaniement et puis par rapport au bilan des municipales de la semaine dernière le Front National font croire aujourd'hui qu'ils ont évolué qu'ils sont aujourd'hui plus souples qu'ils sont plus ouverts d'esprit ne vous fiez pas à ça ils sont loin d'être des Pokémon avec ce qu'on a vu ces derniers jours notamment sur les municipales et ce qu'ils ont fait ce n'est que ne vous fiez pas à leur belle image comme quoi ils sont là derrière ça je peux dire ça cache quand même de la haine exactement bien dit bon je vais pouvoir passer au sujet encore plus important qui nous concerne de plus précis le sida qui est en hausse chez les homosexuels en 2014 alors je vais c'est un sujet pour moi très très important je voudrais quand même porter un message en tant que président d'une association envers les homosexuels donc je souhaite maintenant faire de la prévention et un petit peu de cris d'alarme envers les homosexuels par rapport à ça je rappelle aussi que lutter contre le VIH c'est aussi combattre l'homophobie ça c'est aussi quelque chose de très 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 important alors normalement c'est c'est un chiffre qui est traditionnellement publié autour de la journée mondiale contre le sida c'est à dire le 1er décembre donc les nouveaux chiffres du VIH sida viennent de paraître alors une des données fortes de ce document est que le nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les HSH donc les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes a fortement augmenté entre 2011 et 2012 c'est à dire plus 14% je le répète et je le redis certes donc les enquêtes démontrent bien de manière globale le relâchement de la prévention dans le monde LGBT donc lesbienne, gay, bi et trans pour autant cette phrase ne peut évidemment pas être traitée de manière isolée et il faut lire la phrase suivante pour ne pas conclure facilement et faussement à l'irresponsabilité des gays on va lire ensemble la phrase l'augmentation en 2012 ne concerne que les diagnostics les plus précoces maintenant on a la phrase de l'enquête alors concrètement la promotion du dépistage surtout via le dépistage rapide a permis une augmentation des découvertes de séropositivité donc on le rappelle 30 à 50 000 personnes en France ne connaissent pas leur séropositivité on fait une petite fourchette or on ne le sait que trop bien un dépistage précoce permet une mise sous traitement plus rapide et donc un contrôle du VIH tout autant sur le plan individuel que collectif parce qu'il ne faut pas le faire uniquement personnel mais aussi sur le plan collectif ça c'est très important on souhaite alors là c'est un appel très clair qu'on souhaite que les associations LGBT qui doivent se mobiliser davantage et encore plus par rapport au sujet contre le sida aujourd'hui c'est insuffisant c'est très clair on parle beaucoup beaucoup d'homophobie ça c'est vrai mais on entend très très peu de lutte contre le sida et ça c'est quelque chose qu'il faut bien souligner aujourd'hui les associations LGBT mettent un petit peu de côté le sujet du sida et mettent trop en avant le sujet de l'homophobie il faut trouver un juste milieu entre les deux ça serait sympa donc pour autant n'allez pas croire qu'on dresse un bilan uniquement positif de la situation en tant que militant et personne vivant donc c'est une personne qui vit avec le VIH qui dit ceci il a dit c'est interdit mais selon cette personne il est indispensable de penser la prévention en direction des HSH de manière plus globale voilà ce que dit c'est un homosexuel qui vit avec le VIH qui dit ça quand même impressionnant donc ce combat dépasse le champ d'action des associations de lutte contre le sida les associations LGBT qui ont été légitimement très fortement mobilisées autour du débat sur le mariage pour tous et toutes qui doivent se mobiliser encore plus qu'elles ne le font maintenant autour de cette question sur le sida rappelons d'ailleurs quand même l'attitude exemplaire de la communauté gay qui a su seule porter la lutte contre le sida en France au début des années 80 et pendant des années palliant l'absence coupable des pouvoirs publics plus occupés et à jouer l'autruche qui a à agir alors est-ce que parler de la maladie est compliqué mais indispensable parler de la maladie c'est vrai c'est compliqué à en parler c'est assez c'est assez mais par contre c'est indispensable c'est au même je dirais même obligatoire c'est primordial c'est primordial et c'est indispensable totalement alors bien sûr on comprend bien que les acteurs LGBT n'aient pas envie de parler de maladie ça c'est vrai quand on est une association de convivialité ça peut plomber l'ambiance et puis ras le bol de l'injuste amalgame gay égale sida parce que c'est vrai que malheureusement on a une étiquette chez les gays en disant que gay égale sida alors que les gays d'une part n'ont pas forcément le sida et deux c'est pas à cause des gays qu'il y a le sida c'est à dire on met une étiquette que c'est à cause des gays que c'est le sida alors que d'abord que c'est une personne sur cinq qui sont touchées par le sida et pas tous les homosexuels ça c'est le premier point deuxième point l'étiquette gay égale sida il faut arrêter ça c'est de la discrimination pure et simple et de deux c'est archi faux c'est une édite reçue qui est archi faux ne vous mettez pas en tête que c'est la faute des homosexuels non parce que c'est c'est un test je crois que c'est sur un je sais plus ce que c'est mais je crois que c'est un le premier cas de sida je crois que c'est un animal qui l'avait oula oui ou une bactérie de toute façon l'épidémie du sida ça ne vient pas de la France ça vient d'Afrique oui mais ça ne date pas des années 80 ça date même des années 60-70 l'épidémie du sida j'ai un documentaire d'ailleurs que je vous ai proposé le 1er décembre dernier lors de la journée mondiale qui explique les origines du sida j'ai un documentaire sur www.equality-podcast.fr vous allez sur notre rubrique vidéo et vous allez au 1er décembre 2013 et je vous ai proposé un documentaire esprit qui vous explique les origines du sida qui explique bien comme il faut comment ça fonctionne c'est très intéressant d'ailleurs je continue parler de la maladie c'est nécessaire indispensable mais en premier c'est nécessaire notamment parce que la prévention a avancé et avance à grands pas ça c'est nécessaire et aujourd'hui la prévention c'est le préservatif tout autant que le traitement en effet une personne séropositive bien traitée avec une charge virale indétectable n'est plus contaminante d'accord ce faisant oui très clairement aujourd'hui la personne séropositive est considérée comme un acteur de prévention à part entière tant sur le plan individuel que collectif donc voilà le trait d'union entre les générations d'accord entre l'ancienne génération sida et la nouvelle génération sida ça je vous ai présenté le trait d'union alors est-ce que il ne faut pas oublier que lutter contre le sida et contre l'homophobie ça va ensemble c'est pas et c'est pas mettre à l'écart c'est ensemble c'est les mettre les deux en chambre alors c'est un combat qui est celui d'une société il ne faut pas l'oublier posons-nous la bonne question et réellement comment peut faire une personne pour penser prévention quand elle est considérée comme un citoyen de seconde zone c'est une très très bonne question comment peut-on discuter stratégie de prévention avec une personne qui sait ou qui pense ne pas être acceptée à cause de son orientation sexuelle c'est une autre question j'ai une autre question c'est comment parler bien-être et prévention à une personne qui subit l'homophobie au quotidien ça c'est des bonnes questions alors on l'affirme la lutte contre l'homophobie au sens large est indéniablement un aspect important de la lutte contre le sida ça c'est un point on ne va pas non plus vous lister le nombre d'études qui le démontrent on en a déjà parlé tout au long de l'émission et tout ce qu'on peut vous proposer c'est de se mobiliser le 17 mai prochain le 17 mai c'est un samedi d'ailleurs au passage le 17 mai c'est la journée mondiale contre l'homophobie pour agir justement concrètement contre le sida et pas uniquement contre l'homophobie mais contre l'homophobie et contre le sida les deux ensemble voilà et la transphobie contre l'homophobie à tous les centres LGBT et toutes les actions LGBT que le 17 mai mai prochain que tous voilà que tous sont concernés concernés par cette lutte quotidienne de l'homophobie et du sida oui alors sachant que le sida et l'homophobie c'est peut-être deux choses différentes mais c'est un ensemble ils doivent aller ensemble ça doit aller ensemble au niveau du combat c'est ça qu'il faut se dire c'est deux sujets différents d'accord parce qu'il faut rappeler que le sida ne concerne pas uniquement les homosexuels ça concerne aussi les hérosexuels mais c'est censé aller les deux ensemble au niveau du combat notamment le 17 mai notamment sur toutes les journées importantes les gay pride toutes les journées importantes sur le combat des homosexuels et bien le sida doit être présent et que voilà ça ne veut pas dire qu'on doit afficher haut et fort le sida mais c'est justement non mais voilà au niveau prévention ils doivent le faire le 17 mai lors des gay pride ah ben la gay pride de Paris le fait ça c'est sûr et certain peut-être pas forcément toutes les gay pride de France ils devraient le faire mais ils devraient le faire mais je sais qu'à Paris ils le font d'ailleurs on va y aller nous personnellement à Paris mais quoi qu'il en soit je sais qu'à Paris il y a un gros gros truc sur le sida je pense que c'est soit je crois que c'est Aide ou Sida dans le Sida Info Service je crois qu'il fait quelque chose d'intéressant il y a Aide aussi qui fait quelque chose il y a Aide qui le fait Act Up aussi il y a Aide Paris qui est là-bas les trois les grosses associations sont là-bas les trois là-bas le font avec leur distribution de préservatives mais pour moi c'est dommage que de parler que de Paris parce que Paris c'est Paris mais ça serait bien de faire partout en France et pas uniquement Paris oui voilà et ça serait bien que tous les centres LGBT le fassent le 17 mai une mobilisation une prévention comme ça par rapport à alors c'est marrant parce que ça va m'emmener ça va m'emmener à la question suivante parce qu'on parle beaucoup des homosexuels pourquoi pourquoi on dit que les homosexuels ont plus de risques d'attraper le sida je vais vous répondre à cette question la question exacte c'est pourquoi les homosexuels courent plus de danger d'attraper le sida que les hétérosexuels ça c'est la question exacte alors le VIH sida qui tend à se banaliser en population générale et apparaît comme un risque de plus en plus éloigner des préoccupations en particulier chez les 18-30 ans chez les jeunes les recours aux préservatifs est moins systématique avec les premiers rapports sexuels ça c'est le premier point ça on a parlé des jeunes en général mais ce qui reste le plus inquiétant ça concerne la population des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes alors là on parle bien de l'homosexualité homme les femmes sont beaucoup moins concernées par ce que je vais raconter là on est uniquement visé sur les homosexuels hommes donc l'incidence de l'infection y est chez les HSH 200 fois j'ai bien dit 200 fois plus élevée que chez les hétérosexuels 200 fois ah quand même j'ai pas fini les lieux de convivialité gai parisiens sont propices aux comportements sexuels à risque donc ils ont augmenté en 2011 avec 38% des HSH des HSH déclarant au moins une prise de risque dans les 12 derniers mois avec des partenaires masculins occasionnels de statut VIH inconnus ou différents en contre 33% en 2004 ça a augmenté ça a augmenté de 5% en 7 ans le risque alors écoutez bien le risque est réellement plus important chez les hommes ayant des rapports avec des hommes rapport à nos 10 fois plus contaminants que les rapports vaginaux jusque là on suit pour le rapport réceptif il nous semble d'ailleurs que c'est 0,5% de transmission contre 0,05% pour un rapport vaginal réceptif c'est ce qu'on entend autre risque c'est que le nombre de partenaires est différent beaucoup plus élevé chez les homos malheureusement c'est vrai notamment quand on voit des sites rencontres qui veulent des rencontres une fois par jour avec des hommes et que certains ne font pas de protection donc là dessus il faut être honnête et malheureusement c'est vrai que malheureusement il faut dire il y a les lieux il y a les lieux et les sites de rencontres il faut quand même les sites de rencontres c'est bien parce qu'on ne connait pas les personnes les endroits ah tu veux dire les lieux publics oui voilà je veux dire les lieux de rencontres plus les sites de rencontres alors c'est vrai que malheureusement les homosexuels ont tendance à aller à droite à gauche de coucher partout avec n'importe qui il est plus mignon tout ça les premiers venus on claquant des dents ah bah t'es mignon tiens j'ai envie de coucher avec toi sans se dire mais ils ont plus les homosexuels qui ont malheureusement plus l'idée de coucher avec plutôt que de se dire ah bah tiens est-ce que je fais attention il y en a qui ont tellement envie de coucher ils ne font jamais attention mais non mais non pas tous il faut faire très attention sur ce qu'on dit il y en a certains qui vont il y en a beaucoup qui ne font pas attention bah disons que oui notamment notamment quand sur le fait qu'il y en a qui ne savent pas qui ont le virus c'est surtout ça qu'il faut faire attention donc sur le nombre de partenaires différents ça malheureusement il faut être honnête c'est vrai moi c'est pas mon cas je ne fais pas de nombre de partenaires différents tous les jours j'en ai un ça me suffit personnellement depuis 11 ans déjà presque encore un mois au fait aussi donc la prévalence de l'infection VIH largement plus élevée dans la communauté homo que chez les hétéros donc fatalement un risque de base plus grand lors du rapport indépendamment du risque de transmission autre risque c'est que le recul très très net des habitudes de protection chez les homos hommes bien sûr ce n'est pas pour rien qu'on retrouve une vraie épidémie de syphilis d'ailleurs dans le milieu gai bon aujourd'hui on entend très peu parler de syphilis mais elle est toujours là elle est toujours présente le tout donc tout ça fait que les homosexuels représentent en gros un tiers des nouveaux cas de VIH femmes inclus alors qu'ils doivent représenter au mieux 3% de la population générale ça m'étonnerait parce que si on compte les billes on n'est pas 3% non il n'y a pas 3% de la population française qui sont homos là je ne suis pas d'accord il y en a beaucoup plus que ça il y en a même pour moi beaucoup 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 plus que 3% de la population générale j'étais rassuré moi pour moi 10 à 15% je dirais parce que franchement 3% ça m'étonnerait 65 millions je serais plus pour 10% que 15 parce qu'il faut rajouter les billes et les billes ça reste homosexuel et hétérosexuel en même temps alors les homosexuels sont donc statistiquement la population la plus exposée et la plus fragile bien plus que les toxicomanes par exemple des milliers d'homos risquent de mourir parce qu'on leur balance des contre-vérités sur le VIH l'exemple le plus criminellement imbécile c'est justement le 1 tiers d'homo 2 tiers d'hétéro or c'est faux parce qu'il y a autant d'homo et d'hétéro qui sont concernés et contaminés par le virus loin de rassurer ils sont minoritaires donc on parle des homosexuels en France au niveau population ça devrait les faire flipper car s'ils étaient protégés ils devraient représenter moins de 3% des nouveaux cas pas 30% techniquement les homosexuels ont autant de chance c'est à dire on parle de technique techniquement les homosexuels ont autant de chance que les hétéros d'attraper le virus c'est juste par contre qu'ils ont plus de pratiques à risque donc pas de protection du tout par exemple entre autres mais il faut bien insister sur le fait que les hétérosexuels ont autant de chance de l'attraper cela dépend uniquement de la fréquence de changement de partenaire et la capacité à se protéger ou non voilà la similitude entre les homosexuels et les hétérosexuels il y a autant de chance chez les homosexuels que les hétérosexuels d'attraper le virus c'est seulement dû à la fréquence des changements de partenaire ou la capacité de se protéger tout simplement c'est con et c'est le fait de croire le contraire qui fait qu'aujourd'hui le sida continue à se répandre ce sont les personnes n'utilisant pas le préservatif qui courent le plus de risque d'attraper le sida qu'on soit hétérosexuel qu'on soit bien hétérosexuel ou homosexuel et pas uniquement les homosexuels et selon les résultats de l'étude le nombre d'infections nouvelles par le VIH a en effet nettement diminué en France toute population confondue on comptait 8930 personnes récemment contaminées en 2003 contre 6940 en 2008 soit une baisse de 3,7% par an en moyenne alors je vais finir après on fait une pause aujourd'hui malheureusement il faut être honnête c'est que le préservatif est moins utilisé c'est quand même la conséquence majeure qu'il faut mettre en avant notamment chez les jeunes et les homosexuels j'ai une citation de Christian Andréau qui est directeur des actions nationales pour l'association Aide qui dit ceci je ne sais pas si la situation des homosexuels est incontrôlée en tout cas elle est certainement très inquiétante c'est ce qu'il a dit c'est quand même Aide qui a dit ça et selon les auteurs de l'étude la vulnérabilité de la population homosexuelle masculine face au VIH s'explique par la hausse des rapports non protégés et du nombre de partenaires tant chez les personnes infectées que celles qui ne le sont pas Christian Andréau qui a rajouté ceci il a dit c'est vrai que l'on constate un recul de l'usage des préservatifs mais il ne concerne pas que les homosexuels ouais voilà c'est ça qu'il faut se dire c'est un phénomène global autant les homosexuels que les hétérosexuels autant les jeunes que les seniors on est d'accord d'ailleurs les homosexuels restent la sous-population qui se protège le plus proportionnellement d'ailleurs la différence c'est que la maladie est beaucoup plus présente au sein de cette population chez les homosexuels on estime qu'entre un homosexuel on hésite qu'aujourd'hui un homosexuel sur 5 et un sur 8 sont quoi alors là on estime qu'entre un homosexuel sur 5 et un sur 8 voilà c'est une estimation serait séropositif donc entre 1 sur 5 et 1 sur 8 et qui sont séropositifs chez les homosexuels et statistiquement un jeune homosexuel de 25 ans a 1000 fois plus de risque de rencontrer un partenaire séropositif qu'un hétérosexuel du même âge jusque là on suit cela démultiplie le risque d'être contaminé au premier cas cette particularité explique aussi pourquoi le taux de contamination reste élevé malgré bénéfice du traitement parenté trop viral qui réduit la contagiosité du malade reste à savoir si le plan national sida 2010-2014 parce que ce plan finit cette année dont la présentation est attendue en octobre prochain donc on va avoir le bilan de ce plan national en octobre prochain on en fera un sujet qui reflètera l'inquiétude suscitée par ces chiffres et à l'heure actuelle aujourd'hui là je suis bien dans l'heure actuelle 2014-aujourd'hui il semble difficile d'imaginer qu'une mesure particulière permettant de réduire la contamination chez les homosexuels car il s'agit d'une population déjà bien suivie et très sensibilisée au VIH rappelle l'auteur de l'étude Stéphane Leveu toutefois le rappeur de l'INVS recommande de faire porter les efforts tant sur le volet prévention et dépistage que sur le volet traitement c'est quand même important donc voilà je vous ai fait un petit peu tout ce qui est déreçu chez les homosexuels je pense que j'ai été très clair là dessus à la fois effectivement les homosexuels ont plus de risques et plus de chances d'attraper le sida c'est vrai mais il faut arrêter de mettre sur le dos des homosexuels concernant le sida alors que tout le monde est concerné tout le monde peut être contaminé tout le monde et tout le monde il y a peut-être plus de risques chez les homosexuels mais il y a risque mais ça concerne tout le monde je pense que c'est clair net et précis est-ce que tu veux rajouter quelque chose en même temps non juste de rappeler par rapport au niveau des dons c'est l'action alors vas-y répète alors pour faire un don pour la lutte contre le sida vous pouvez un numéro de téléphone le 110 par SMS vous faites don au 33 000 il n'y a pas de s à la fin c'est D-O-N D-O-N 33 000 c'est pas Bordeaux c'est le numéro qu'il faut faire par internet au www.sidaction.org alors www.sidaction.org je répète aussi que vos dons par internet sont sécurisés vous ne risquez rien vous pouvez aussi demander des reçus fiscaux ou des reçus et c'est déductible des impôts 66% d'ailleurs je le préciserai à la fin c'est déductible de 66% c'est pareil que pour que tous les dons que vous pouvez faire que ça soit pour le resto du coeur pour les autres les associations qui sont reconnues par contre c'est ça qui est très important aussi à soigner c'est pas toutes les associations c'est uniquement les associations qui sont reconnues au niveau du gouvernement au niveau international au niveau national au niveau mondial j'ai une question récente est-ce qu'on va est-ce qu'on va aller vers l'éradication du virus du sida en 2050 ça c'est la grosse question est-ce que d'ici là en 2050 le sida va être vaincu c'est une grosse question 2050 ça paraît loin c'est vrai que c'est loin on espère que ça soit beaucoup plus tôt mais c'est en tout cas un souhait on rappelle aujourd'hui d'ailleurs pour toi est-ce que tu y crois à ça ? ben je j'irais oui c'est possible c'est largement possible mais j'ai mis quand même des réserves on sait jamais de ce qui peut si on arrive à découvrir le traitement adapté pour l'éradiquer totalement c'est faisable bien avant petit rappel des faits c'est que les trithérapies soignent les malades mais réduisent aussi la contagiosité donc c'est moins contagieux d'où l'idée de traiter pour prévenir alors si toutes les personnes infectées par le virus du sida étaient dépistées et recevées des médicaments antiviraux l'épidémie pourrait sans doute disparaître dans quelques décennies en effet si les médicaments actuels ne permettent pas de détruire aujourd'hui le virus ils réduisent quand même aujourd'hui massivement pour le patient traité le risque de transmettre à son tour le virus à un tiers par voie sexuelle ou par injection ça c'est le premier point il y a aussi en anglais que ça veut dire test and read c'est-à-dire dépisté et traité alors c'est une philosophie qui anime les grands organismes de lutte contre le sida et notamment ONU-Sida qui s'agissent comme objectif à la fois de soigner les malades et d'empêcher de nouvelles contaminations alors que la 18ème conférence internationale sur le sida s'est ouverte avec plus de 20 000 participants quand même il y a eu chercheurs médecins et associations confondues de plus en plus d'experts à ce moment-là qui plaident pour une telle stratégie donc d'éradiquer le virus en 2050 donc c'est leur objectif au passage aussi l'Organisation Mondiale de la Santé l'OMS qui en vient même à imaginer à l'horizon 2050 l'éradication de ce virus responsable de la mort de 25 millions de personnes depuis le début de la pandémie en 1982 cette stratégie s'appuie sur le fait que lorsque l'on diminue la charge virale des malades par le traitement de le risque de transmission qui paraît plus faible on considère que garantir un accès au traitement à tous ceux qui en ont besoin pourrait permettre de réduire jusqu'à un tiers les nouvelles contaminations chaque année ça a été affirmé d'ailleurs par le dernier rapport d'Onucida qui a été rendu public aussi au sujet au passage donc jusqu'à présent ce sont essentiellement des modèles associés à des études d'observation qui permettent d'envisager grâce à une telle démarche d'une possible éradication du virus du sida à l'occasion de cette conférence mondiale sur le sida la revue britannique qui s'appelle The Lancet a publié les résultats d'une étude canadienne qui corrobore au moins partiellement ces hypothèses de cette éradication ce travail démontre que le seul traitement des séropositifs permet de diviser par deux le nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH il y a d'autres études qui sont en cours donc il y a l'équipe par exemple du professeur Julio Montané qui est directeur du centre de lutte contre le sida à Vancouver et président de l'international AIDS Society qui organise cette conférence internationale à Vienne donc l'équipe de ce professeur qui s'est concentré sur la province canadienne de Colombie-Britannique où tous les malades infectés par le virus bénéficient depuis 1996 d'un accès gratuit aux soins elle a ainsi pu observer qu'entre 1996 donc c'était la date du début des trituriparapies il faut le répéter et 2009 le nombre des personnes traitées et qui est passé dans cette région de 837 à 5 413 ans dans le même temps au cours de ces 13 années le nombre de nouveaux diagnostics de séropositivité par an est passé de 702 à 338 soit c'est à dire une baisse de 52% et il y a aussi pour 100 personnes de plus sous trithérapie le nombre de nouveaux cas baisse de 3% ça a été résumé par les auteurs en question donc en revanche les taux d'infection sexuellement transmissibles ont augmenté pendant la durée de l'étude ce qui démontre que ces résultats ne sont pas dus à une baisse des conduites sexuelles à risque mais bien à l'effet préventif des traitements la réduction du nombre de nouvelles infections a été perceptible pour tous les modes de contamination et particulièrement pour les consommateurs de drogues injectables nos résultats confirment le second bénéfice des traitements qui est de réduire la transmission du VIH ils incitent à réexaminer la dichotomie établie entre prévention et traitement du VIH plusieurs autres études sont en cours pour mieux évaluer l'impact du traitement sur la prévention il y a encore beaucoup d'interrogations précise le professeur Delfraisset et d'abord il faut travailler sur l'acceptation du dépistage et l'adhésion au traitement il faudra aussi surveiller les éventuelles résistances du virus au traitement enfin la question du coût d'un traitement pour tous ne peut être occultée actuellement sur 33 millions de personnes infectées dans le monde seulement 12 millions sont dépistées et 5 millions traités ça c'est un autre chiffre qu'on n'a pas parlé ça fait peu c'est un chiffre qu'on entend très peu parler qui mérite d'être souligné donc je vais le répéter pour que certains n'ont pas compris donc aujourd'hui dans le monde 33 millions de personnes infectées par le virus d'accord sur les 33 millions dans le monde seulement 12 millions sont dépistées c'est à dire déjà moins de la moitié et surtout et sur les 33 millions seulement dans le monde et j'ai bien dit dans le monde 5 millions sont traités c'est très très peu ça fait même pas un quart c'est très très peu c'est même pas ça fait un dixième ça fait même pas ça fait moins d'un sur six ça veut dire une personne sur six se sont traitées c'est terrible seulement n'empêche et en attendant une éventuelle éradication du virus entre guillemets on va dire en conditionnel dans les 40 années à venir c'est entre guillemets dans les 40 années dans les 36 ans à venir dans les 40 ou 50 on ne sait pas moi j'espère 10 ou 20 pour être honnête les campagnes de prévention du sida par le préservatif continuent partout dans le monde les experts attendent avec impatience les résultats d'une étude présentée qui a été présentée qui évalue l'effet d'un gel vaginal contenant un antiviral pour prévenir la contamination pour les femmes voilà ça y est donc question est-ce que ça va est-ce que ça va arriver dans les prochaines années dans les prochaines décennies le virus va être vaincu franchement on espère que oui c'est vrai qu'il faut être honnête la recherche a quand même beaucoup progressé l'anti-rétroviral fonctionne bien les trithérapies fonctionnent bien aujourd'hui malheureusement actuellement la recherche a avancé mais le virus est toujours là et toujours on peut toujours être contaminé par le virus à tout moment donc tant que le virus n'est pas vaincu ce n'est pas une victoire on souhaiterait moi quand j'entends 40-50 ans moi je trouve ça loin j'espère moi honnêtement dans les 10-20 prochaines années on va dire d'ici 2020-2030 voilà c'est ce que je on va dire oui 2030 parce que 2050 je trouve ça loin 2050 ça fait loin pour finir donc deux choses on va faire deux conclusions la première on va rappeler sur le sida les modes de transmission il faut quand même le rappeler sida qui veut dire vas-y je l'ai dit tout à l'heure ça veut dire quoi sida syndrome immunodéficience non c'est A sida syndrome de l'immunodéficience acquise donc c'est plus connu sur l'acronyme sida parce que sida ce n'est pas un mot ce sont des initiales comme VIH VIH c'est un initial mais sida ce n'est pas un mot c'est des initiales de syndrome immunodéficience acquise donc déjà il faut bien le répéter donc c'est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus le sida donc c'est le dernier stade de l'infection par ce virus est fini par la mort de l'organisme infecté des suites de maladies opportunistes alors en France on répète une personne malade du sida est désignée par le terme sida donc quelqu'un qui est touché par le sida on appelle ça sida au Canada c'est pas sida on appelle ça on emploie le terme sida il existe plusieurs rétrovirus responsables du sida chacun infectant une espèce particulière le plus connu d'entre eux c'est le VIH donc infectant les hommes bien sûr et d'autres virus sont parmi d'autres on parle du VIS alors VIS chez les hommes c'est VIH VIS c'est chez qui ? chez les filles non V-I-S VIH c'est chez les hommes hommes femmes contendus l'être humain si tu préfères je ne sais pas chez les animaux c'est les animaux exactement je vais expliquer c'est à dire que c'est pas par rapport aux singes les singes le VIH exactement et VIF c'est les les félins c'est les félins c'est pour le chat tu vois que tu suis je me souviens des cours et VIF c'est notamment pour le chat parce qu'il existe effectivement le sida mais par contre les virus chez le chat ne sont pas transmissibles chez l'homme il faut bien le répéter aucun risque imaginons que votre chat on va dire entre guillemets peut-être contracté le virus du sida rassurez-vous le chat ne transmet pas à l'homme le sida trois modes donc on les répète par contre le singe le singe oui c'est un petit peu plus proche mais bon c'est pas d'ailleurs c'est justement par rapport à ça que le premier cas le premier cas de sida c'est chez un singe mais un professeur mais déjà pour approcher un singe ça va être difficile on ne croise pas des singes quoique on en croise des singes tous les jours mais pas dans le sens propre du terme on en croise des singes à l'extérieur mais bon un petit peu d'humour des macaques on va dire on ne dira rien on ne fera pas de commentaire là dessus on va rappeler les trois modes de transmission au niveau du virus du sida donc trois modes de transmission lesquels alors moi je les ai sexuelle la voie sexuelle qui est d'ailleurs la principale le principal mode de transmission deuxième possibilité le sang le sang et les transfusions alors le sang il faut bien rappeler que par voie sanguine alors ça concerne particulièrement d'abord les utilisateurs de drogues injectables les hémophiles les transfusés et aussi les professionnels de la santé d'accord et parce que comme ils sont en contact avec les infirmières les médecins et tout ça comme ils sont en contact avec les outils les seringues les trucs les machins ils peuvent se planter ou se couper voilà troisième mode je l'ai dit tout à l'heure on n'en a pas beaucoup parlé mais j'en ai parlé c'est de la mère à l'enfant tout simplement qui peut survenir in utero dans les dernières semaines de la grossesse au moment de l'accouchement et de l'allaitement voilà ça c'est important si elle est contaminée oui ça peut être ça c'est une transmission c'est pas forcé c'est pas forcé ça peut arriver que ça et doit-on et pour finir doit-on rappeler comment se alors évidemment par voie sanguine c'est plus difficile de se protéger mais par voie sanguine il ne faut pas partager il ne faut pas il ne faut pas faire attention il faut éviter d'avoir une coupure et par voie sexuelle le préservatif le préservatif on va le rabâcher sans cesse le préservatif il ne faut pas avoir honte c'est pas une honte d'avoir un préservatif sur soi c'est pour se protéger et protéger l'autre très important et il faut le rabâcher sans cesse et là je me fie aux jeunes mettez-vous bien en tête les jeunes mettez-vous bien en tête que le sida n'est pas vaincu le sida est toujours présent et que ça peut vous toucher demain donc continuez même si vous le rabâche même si c'est lourd même si pour vous d'entendre ça c'est pénible c'est votre vie qui est en jeu alors donc ne mettez pas ça à l'écart et la vie des autres la vie des autres bien sûr et bien effectivement la vie de soi et la vie des autres ça c'est très important et que quoi qu'il en soit c'est pas une honte d'avoir un préservatif sur soi de le porter c'est pour votre vie de protéger la vie et de protéger la vie d'autrui c'est très important donc ne vous mettez absolument pas en tête que le sida est vaincu et même si honnêtement même si aujourd'hui les rétroviraux empêchent les contaminations ça ne veut pas dire que le sida est vaincu attention ne vous mettez pas ça en tête c'est très important on peut encore avoir des risques il suffit qu'il y ait des gens qui ne sont pas traités il y a justement beaucoup de risques d'ailleurs par rapport à ceux qui ne sont pas traités qui n'ont pas la trithérapie au pire encore qui ne le savent pas il y en a qui ne savent pas qui ont le sida et que d'ailleurs là ce mode de fonctionnement auquel la maladie se répand et se transmet le plus c'est à cause justement des gens qui ne savent pas qui ne savent pas qui sont contaminés par le virus alors d'ailleurs à ce sujet là franchement plusieurs moyens sauf à vous ce n'est pas une honte une fois tous les 6 mois voire tous les ans juste pour vous faire pour vous sécuriser pour être tranquille moralement à condition bien sûr de ne pas faire de bêtises à côté au niveau des tromperies au niveau des infidélités bien sûr alors quoi qu'il en soit deux choses quand si vous sentez si vous sentez que vous avez fait une relation à risque première chose c'est que dans les 3 ou 4 mois qui suit vous faites un test vous avez plusieurs tests possibles le premier test traditionnel c'est à dire dans les centres sanguins dans les centres dans les laboratoires d'analyse voilà si vous avez peur de ça deuxième moyen vous allez dans une association une association on va vous dire aide parce que aide propose ces genres de méthodes une association qui peut vous écouter qui peut vous entendre qui vous comprenne totalement qui ne vous jugeront pas vous allez pour les dépistages rapides 30 minutes c'est juste une petite piqûre sur le doigt et vous connaîtrez le résultat environ on va dire 30 minutes après voilà allez-y dans les associations du genre aide ou aussi vous renseignez d'ailleurs dans les centres des dépistages qui font ce genre de méthode tout ça et prochainement mais là pour l'instant on ne peut pas encore affirmer à 100% sur la fiabilité et que c'est au niveau des autodépistages les autodépistages qui normalement seront en vente dans les pharmacies à la fin de l'année pour votre anonymat pour votre confidentialité c'est peut-être le mieux mais quoi qu'il en soit faites quelque chose il ne faut pas il ne faut pas laisser tomber il ne faut pas les mettre de côté le sida faites quoi qu'il en soit obligatoirement quoi qu'il en soit chaque personne chaque citoyen doit avoir la décence et au moins la conscience de se faire dépister pour votre sécurité pour la sécurité d'autrui voilà c'est le message qui est clair autant les homos que les hétéros autant les jeunes que les moins jeunes je pense que j'ai tout dit je pense que j'ai fait toutes générations confondues toutes générations confondues parce que tout le monde est concerné par le sida et pas seulement les homosexuels et les jeunes c'est tout le monde qui est concerné par le sida ça c'est très important dernière chose on va finir avec le sida je vais répéter à nouveau ce qu'on a dit parce que j'ai plusieurs moyens je rappelle que 66% on l'a dit 66% du montant des dons faits à sida sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable d'accord c'est très important de souligner vous pouvez faire vos dons 1 euro 2 euros 5 euros 10 euros 100 euros tout ce que vous pouvez au site d'action soit au 110 soit par internet à don.sideaction.org ou www.sideaction.org donc je rappelle que les dons sont sécurisés par carte bancaire vous ne risquez rien de toute façon vous avez un reçu par mail vous recevez un reçu et puis en plus vous recevez un reçu fiscal pour vos impôts ensuite vous pouvez aussi envoyer par sms par sms alors par sms je ne l'ai pas mais c'est vrai qu'ils ont eu par sms d'on aux 33000 voilà n'hésitez pas à faire ça et vous pouvez aussi leur écrire par courrier si vous souhaitez je vais vous donner les coordonnées de Sida Action alors Sida Action c'est ensemble contre le Sida Sida Action 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75 010 Paris je répète Sida Action ensemble contre le Sida 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75 010 Paris je peux vous fournir aussi leur numéro de téléphone 01 53 26 45 55 je répète 01 53 26 45 55 pour rappel à quoi vont servir vos dons donc vos dons il y a 70% de vos dons qui seront consacrés aux missions sociales 22% qui seront financés aux frais de collecte et 8% qui couvrent les frais de gestion voilà je pense que j'ai fait le tour bon en tout cas on a fait du mieux qu'on a pu pour sensibiliser nos auditeurs et les podcasters de notre émission par rapport au Sida Action n'hésitez pas si vous êtes d'accord avec nous si vous êtes totalement d'accord avec ce qu'on dit à diffuser à vos entourages à vos amis notre émission partout où vous le souhaitez n'hésitez pas ça sera avec plaisir les données du Sida Action les Sida Action je vous ai dit voilà donc voilà on a fait le sujet du Sida Action ça n'a pas été facile ça n'a pas été évident parce que c'est un sujet assez délicat et assez sensible on continue n'oubliez pas que le Sida Action c'est jusqu'à demain soir vous continuez à faire vos dons vous pouvez faire vos dons tout au long de l'année d'ailleurs c'est le Sida Action qui est là jusqu'à demain soir mais vous pouvez continuer tout au long de l'année à faire vos dons à l'association par chèque par tout ça là ce week-end Sida Action c'est un mouvement solidaire de télévision et de radio pour sensibiliser les citoyens et puis les téléspectateurs les auditeurs de radio pour à cette occasion du Sida Action c'est un peu dommage que ça a lieu que trois jours par an j'aurais aimé il y a la journée contre le Sida qui a lieu tous les premiers décembre je trouve que c'est trop peu il y a des choses mais pour moi c'est insuffisant au niveau télévisuel et radiophonique j'aurais aimé que ça soit un peu plus poussé et un peu plus souvent on va dire c'est la seule chose que moi je regrette c'est pareil par rapport à tous les combats qui sont menés oui mais bon c'est pas suffisant je trouve qu'il devrait aller plus loin il devrait aller encore plus loin d'ailleurs regarde Christophe de Chavane lui qui dit sans cesse dans son émission La Famille en Or hors site d'action il en parle très souvent il dit sortez couvert tous les jours il parle de son combat par rapport au préservatif à 20 centimes il en parle il n'y a pas de problème il n'y a aucune honte et moi personnellement je dis à titre personnel pour le combat du sida contre le sida un gros chapeau à Christophe de Chavane qui pour moi est le meilleur animateur de télé par rapport à ce sujet moi je je pense que tous les franchement grand respect franchement grand respect à cet animateur qui se mobilise de A mais de 3 mais lui chaque jour de l'année c'est pas une fois par an au site d'action lui c'est tout le temps et franchement à ces niveaux là j'ai un seul mot à dire à cet animateur c'est respect au sujet du sida qui mène un combat par rapport aux préservatifs et par rapport à la protection par rapport à la prévention sur le sida j'ai rien à dire bravo en plus il est parent je crois par rapport au alors je n'ai plus je n'ai pas il y a c'est une association il est parent de cette association d'ailleurs qui commercialise les préservatifs à 20 centimes je n'ai plus j'en ai parlé la dernière fois j'en ai parlé une fois je le retrouverai j'en parlerai une autre fois parce que je ne l'ai pas sur moi allez écoutez on a fini sur le site d'action continuez à vous mobiliser sur le terrain continuez à l'extérieur il ne faut pas et puis n'ayez pas honte de parler du sida le sida ce n'est pas une maladie de la honte il ne faut pas avoir peur d'en parler vous pouvez en parler dans la rue à n'importe qui dans les radios entre amis même dans les discussions dans les débats dans les diverses associations j'en sais rien dans les cafés citoyens dans les bars mais il n'y a aucune honte de parler du sida le sida c'est un sujet comme tout le monde comme le cancer comme les maladies comme on le voit dans les téléthons c'est un sujet comme un autre qu'on peut en parler qu'on peut en discuter qu'on peut en débattre ouvertement et pour ensemble en débattre pour lutter contre le sida et éradiquer et pour finir dans le but dans l'objectif d'éradiquer ensemble contre le sida retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini A très bientôt C'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada